Bienvenue sur la radio du Lotus, avec Caroline et Mickaël. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, en direct, en ce mercredi 3 avril, il est 21h. Je suis en compagnie de Mickaël. Bonsoir, bonsoir Caro et bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, nous recevons aujourd'hui un médium né à Cannes, en gérant en restauration durant de nombreuses années. Alors, ses capacités se sont imposées pendant le confinement. Il va nous expliquer tout ça, on vous garde un petit peu le mystère, on ne va pas trop en dire. Donc, notre invité est Aaron Vial. Bonsoir Aaron. Eh bien, bonsoir à vous deux. Bonsoir à toi, Caroline. Bonsoir. Bonsoir à toi, Mickaël. Bienvenue. Désolé. Bienvenue. Merci d'avoir accepté déjà. Ah ben non, comme j'ai dit à Mickaël, c'est un grand honneur d'être là, parce que vous faites partie du paysage spirituel. Et c'était important pour moi de venir échanger avec vous. C'était important, vraiment. C'est important. C'est super gentil. Et merci à Véronique. Véronique de Fougeret qui nous a mis en contact. À Véronique de Fougeret, oui, qui m'a accueilli il n'y a pas très longtemps dans son château. Et pour qui je suis intervenu au château de Fougeret cet été, en octobre. Mais on en reparlera plus tard, je pense. Ah, mais on va en parler avec grand plaisir. Donc un grand merci à Véronique, elle m'a accueilli. C'est vrai. Tu sais, c'est un sujet inépuisable avec Caro. Donc avec toi, ça va être pareil. C'est sûr, Aaron, je suis sûr. Puis Véronique, on a fait cinq, six émissions avec elle en plus. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup. François, son mari, pareil. C'est vraiment des gens très, très bien. C'est deux amours. Des gens authentiques et dans le milieu, c'est pas gagné. Moi, je dirais loyal. Et la loyauté, c'est pas gagné. C'est vrai, c'est pas gagné. Mais il en reste un peu des personnes loyales et ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà. Merci. Ah bien, Aaron, si tu peux nous expliquer un petit peu de ton parcours et comment tu as découvert ta médiumnité ? Je vais tout vous expliquer. Alors, je m'appelle Aaron Vial. Comme vous l'avez dit si bien, je suis né à Cannes et j'ai grandi dans la petite ville de Mougins. J'ai vécu, en fait, une enfance totalement ordinaire, loin de la médiumnité. J'ai été un peu happé par les petits boulots, on va dire, alimentaires. Je suis passé par vendeur en aquariophilie, gardien d'enfant, assistant vétérinaire, commerçant dans un supermarché. Et puis, j'ai eu la très bonne idée d'ouvrir un restaurant il y a maintenant 12 ans de ça, où j'ai œuvré, en fait, sur le port de Nice pendant 10 ans, jusqu'au Covid, jusqu'au fameux Covid, où là, je me suis retrouvé seul à la maison, bien, dans le jardin, j'avais du temps à ne plus savoir que faire et j'ai pris soin de moi. Je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux également, où je faisais quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas trop le dire, je chantais des génériques de dessins animés, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est très bien. Et c'est très bien, c'est très bien aussi, parce que le chant est, pour moi, le chant est quelque chose de profond et c'est important aussi pour moi, ça a été une période de ma vie aussi. Et je me suis mis sur les réseaux sociaux et j'ai vu des directs de personnes qui tiraient les cartes et qui, voilà, j'étais un peu intrigué par tout ça. J'ai eu une voix un peu, maintenant, je l'ai appelé mon Jiminy Criquet, mais je sais que c'était mon guide spirituel qui m'insufflait tout ça, qui m'a dit, tu vois, cette femme, elle n'est pas très respectueuse avec les gens et les personnes qu'elle a devant, tu peux faire mieux, va acheter un jeu de cartes et tu feras mieux. Le lendemain, ne me demandez pas pourquoi je suis allé acheter un jeu de cartes et je me suis mis en direct aussi sur ces fameux réseaux sociaux et en fait, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que, enfin pour moi, c'est qu'au moment où j'ai touché les cartes, j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Ces souvenirs, c'était des repas avec des belles-mères, les belles-mères, ce n'étaient pas les miens, c'était des déménagements, c'était plein de choses en fait qui ne m'appartenaient pas. Très vite, je me suis rendu compte que c'était des défunts qui voulaient parler et quelques semaines plus tard, j'avais vu sur les réseaux l'écriture automatique et j'ai voulu faire de l'écriture automatique. Eh bien, que nenni, ça n'a pas fonctionné. Quand mon stylo a tapé en fait sur le papier, je me suis mis à faire du gribouillage automatique, comme j'appelle ça. Mais en fait, ce gribouillage, au moment où le stylo tape le papier, c'est une forme en fait de TCI, de transcommunication, où j'entends des mots, où je vois des images. Et tout ça s'est déclenché et allait à une vitesse assez rapide. C'est-à-dire qu'au bout de un mois, j'arrivais à capter les messages assez rapidement et je me suis vraiment dirigé vers le contact avec les défunts parce que je ne voulais pas accueillir une aussi belle capacité si c'était juste pour est-ce que je vais déménager ou est-ce que mon ex va revenir. Je ne me sentais pas de faire ça. Il y a des personnes qui le font, mais merveilleusement bien, mais ça ne résonnait pas. Et pour les gribouillages, en fait, je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire, une fois que j'ai découvert ce mode de canalisation et ce mode de réception, entre guillemets, sans mon papier, mon crayon, je suis complètement dépourvu. Alors en France, ça ne se fait pas beaucoup, ce genre de lecture, j'appelle ça. Ça se fait beaucoup aux États-Unis et donc voilà, donc aux États-Unis, il y a le célèbre médium Tyler Henry qui fait ça. Je ne sais pas si les personnes le connaissent, mais il y a aussi Alison Dubois de la série médium qui dans ses lectures publiques a le même système de canalisation que moi. Et j'ai une chance après incroyable. Comme je vous ai dit, je ne voulais pas mettre ma pratique juste pour faire de la voyance uniquement, parce qu'il y a des personnes qui font ça très bien, il y a des voyants qui sont excellents. Comme je vous ai dit, ça ne me vibrait pas. Je voulais vraiment être dans l'accompagnement et dans l'aide au deuil des personnes. Et j'ai trouvé donc les associations et j'ai envoyé un petit peu, comment dire, des vidéos de moi, que ce que je faisais. Et j'ai eu une chance incroyable, quasiment toutes les associations m'ont recontacté pour venir intervenir. Donc, je suis invité dans des associations comme Lyon, comme Clermont-Ferrand, l'association César. Ah, tu connais notre ami Guy alors, non ? Guy Faverdin, qui est sur le chat d'ailleurs. Exactement. Je l'ai rencontré dans un concret, mais j'interviens chez... Ah, voilà ! Ça y est, je vais me faire des... J'ai le trou. C'est où ? C'est l'association César. Et c'est une dame qui a ça, mais c'est horrible. Non, mais ce n'est pas grave, ça va revenir. Puis si vous connaissez sur le chat, peut-être que... Oui, mais c'est Christine Lamour, voilà. Ah, voilà, oui, d'accord. C'est avec Christine Lamour. J'interviens aussi à Toulouse, à Source de Vie. Et puis, j'ai eu la chance d'intervenir aussi au château de Fougueret. Voilà. Donc, pour moi, ça a été une très, très belle expérience parce que, voilà, c'est un peu un endroit mythique, un peu comme Source de Vie Toulouse, qui... J'étais super étonné quand Yves m'a contacté parce que c'est des associations qui sont là depuis de nombreuses années, qui œuvrent pour les endeuillés. et, bon, il n'y a pas que Source de Vie. J'interviens à Nice aussi. J'interviens à Port-de-Bouc, à Marseille. En fait, toutes les semaines, je suis en sortie avec les associations. Je vais sûrement oublier des noms. Donc, voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais sûrement oublier des noms. Et voilà. Voilà. C'est pas bien, mais je vais sûrement oublier des noms parce que... Non, non, mais... On voit ce que tu fais, on imagine. Donc, c'est ça le principal, en fin de compte. Et vraiment, pour moi, c'était essentiel de mettre cette capacité au service du deuil et prouver la survivance de l'âme. Ça, c'était essentiel. Voilà. Ça, c'était vraiment essentiel pour moi. Vraiment. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu... Enfin, tu appelles ça gribouillage. Oui, parce qu'en fait, c'est... Je pourrais passer des... Comment dire ? Je laisserai, en fait, des gribouillages sur... Ça n'a pas de sens, en fait. C'est des traits un peu partout. Alors, des fois, ça forme des visages. Des fois, ça forme... Là, aujourd'hui, c'était... Le défunt m'a montré un panier en osier. Alors, ça dépend. C'est... Je ne prête même pas attention à ce que je dessine. Mais c'est comme ça. C'est ma manière, en fait, de... Mon stylo part un petit peu dans tous les sens. Et le bruit du stylo me fait entendre des sons, un peu comme un tesséiste et sa radio. Et je ne peux pas faire autrement. C'est vraiment... C'est vraiment du gribouillage automatique. Parce que je n'ai pas de phrases, comment dire, cohérentes, en fait, qui se... D'accord. Mais tu as l'image avant le gribouillé ? Ou c'est le gribouillage qui te permet d'avoir l'image ? C'est en même temps. Ah, les deux ? Ça peut être les deux ? C'est en même temps. C'est dommage qu'il n'y ait pas l'image. Parce que sinon, je vous aurais montré... C'est très particulier. C'est-à-dire que des fois, je peux faire deux traits. Et puis après, je m'arrête. Et puis, j'ai l'image qui arrive. Et puis, des fois, j'ai l'image qui arrive. Et puis, je fais deux traits ou des tourbillons. C'est vraiment... Comment dire ? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est un peu mon codage de la carte mémoire. Comment je reçois les messages. Comment je reçois les messages. Vraiment. Vraiment. D'accord. Et par rapport à ton enfance, parce qu'on colorie beaucoup, etc. Est-ce que tu as pu peut-être trouver des dessins que tu faisais enfant et voir qu'il y avait déjà une similitude avec ce que tu fais maintenant ? Non, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Non, non. Je faisais des dessins totalement ordinaires comme un enfant. Je faisais des mains avec la peinture ou des bonhommes de couleur. Non, non. Ce n'était pas quelque chose... J'ai vraiment eu un avant et un après Covid. Et un avant et un après moment où j'ai touché ces cartes et où j'ai eu ces fameux souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Vraiment. Ça a vraiment été le jour et la nuit. Vraiment. Vraiment. Et c'est vrai que ces grébouillages, c'est vraiment un outil indispensable pour moi. Je ne peux pas faire ma médiumnité sans mon papier et mon crayon. Ce n'est plus possible. C'est comme si... Mon papier et mon crayon sont vraiment mes compagnons de route. Vraiment. Et tu utilises des couleurs ? Alors non, c'est que je n'ai que des crayons gris. Alors j'ai une trousse avec une centaine de crayons. Et puis ce qu'il y a de fou, comment dire ? L'énergie qui choisit le crayon. Alors des fois, je ne sais pas pourquoi un crayon plus qu'un autre. Je n'en sais rien, c'est des gros mystères ça. Mais c'est comme ça. Pourtant, c'est que du crayon gris. Et des fois, quand je sais qu'une âme était généreuse de son vivant, il me fait prendre la poignée de crayons et puis il me fait dessiner ce qu'ils étaient, les leçons de l'autre côté. C'est très particulier. Je n'ai toujours pas défini comment l'énergie me faisait faire pour choisir un crayon plus que l'autre. Ça, c'est un grand mystère pour moi. Vraiment. D'accord. Il y a une question d'Alix sur le chat. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur le chat. Oui. Donc, l'adresse tlk.io slash radiodulotus, tout attaché, donc tlk.io slash radiodulotus, où vous envoyez vos questions par mail à contact.laradiodulotus.fr. Voilà. Et il y a Alix qui demande, quel a été le premier jeu de cartes d'Aaron ? Alors, oui, c'est le tarot. Alors, je n'y comprenais rien, mais je n'y comprends toujours rien. Mais au moment où j'ai touché les cartes, en fait, j'ai eu ces fameux… un peu comme des scènes de films qui durent quelques secondes et qui apparaissent comme ça. Et puis après, très vite, j'ai eu les odeurs, j'ai eu les âmes qui apparaissaient également de plus en plus. Plus je vais dans le temps et plus j'ai des… Au début, quand j'allais dans les associations, j'avais beaucoup de notes, je préparais tout. Maintenant, de moins en moins, j'ai les âmes qui apparaissent à côté des participants et à côté des endeuillés qui viennent me voir. Mais comme ta médiumnité s'est développée hyper vite, ça ne t'a pas fait peur ? Pas du tout. Pourquoi ça ne m'a pas fait peur ? Parce qu'en fait, c'est comme si c'était quelque chose de naturel en moi qui se développait. Comme un peintre qui va faire des tableaux magnifiques, on ne sait pas pourquoi. Comme je dis toujours, on sait tous peindre, on sait tous danser, on sait tous chanter. Mais à un certain moment, je ne sais pas, c'est une capacité en plus qui se développe et qui… Non, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu peur. Ce qui paraissait anormal pour certains était normal pour moi. Tu avais quelqu'un à qui on parlait ? Oui, j'ai une dame à qui j'en parle et qui m'a beaucoup aiguillée, qui m'aiguille encore. Et puis j'ai mon amie avec qui je vis. Rien n'est tabou, c'est-à-dire que tout mon entourage le prenne bien. Je ne le cache pas, je ne le cache pas, voilà. Ça ne sert à rien de cacher ce qu'on est, ça serait cacher quelque chose. C'est un peu souvent la question, on me pose la question, comment tu sais que tu es médium ? Comment tu es persuadé que tu es médium ? Moi, je réponds, comme je sais que je suis un garçon, je suis médium. Comme on sait qu'on est un garçon ou une fille, je sais que je suis médium. Et il n'y a même pas, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence, quand je vois la couleur rouge, que c'est la couleur rouge. Pour moi, c'est une évidence que je suis médium. Il n'y a même pas à chercher, voilà. C'est clair. Oui. Et vu que tu as fait beaucoup de, enfin tu as eu beaucoup de, un parcours professionnel, on va dire classique, entre guillemets. Tu ne ressentais rien dans les lieux, tu n'avais pas de prédisposition à ça, dans aucun de tes jobs ? Rien. Rien ? Rien du tout. J'ai eu juste une expérience, il y a très longtemps, où j'étais en location d'une maison, quand j'habitais Mougin, un village, mais je devais avoir 25 ans, 23 ans ou 25 ans, et où je ne suis pas resté dans la maison, parce que j'ai ressenti vraiment ce côté, quand un lieu ne veut pas de quelqu'un dans la maison, et je pense que la maison était habitée par des entités. J'étais terrorisé, alors j'avais une arme secrète qui était terrible, c'était la couverture, mais qui ne faisait rien, mais j'étais sous ma couverture à 23 ans, et jusqu'à voir dans cette maison, en fait, une espèce de dame blanche qui a traversé la pièce, et j'ai déménagé de suite. Alors, je pense peut-être qu'à l'époque, eux savaient que j'étais médium, ou que j'avais des capacités, mais moi, j'étais terrorisé, et à part cet événement-là, rien ne me prédisposait à être médium. Quand j'avais le restaurant, les seules soirées que je faisais, c'était le soirée où j'avais noté le retour de Madame Irma, j'avais pris une copine, on avait découpé les cartes sur Femmes Actuelles, pour faire des tirages de cartes, c'est tout. C'était plus une animation, et quand j'y pense, ce n'était pas respecter le travail des médiums et des voyants, avec le recul, et je m'en excuse, voilà. Parce que là-haut, ils m'ont bien fait comprendre qu'il y a quelque chose, et c'est merveilleux de l'autre côté. Donc, finalement, c'est vraiment le fait d'avoir pris soin de toi pendant ce confinement. C'est exactement ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à aller vers ces sites-là ? C'est que tu avais déjà un intérêt pour ça ou pas ? Non, vous savez, des fois, on tombe par hasard sur des lives, des directs, en fait, où tu as des gens sur Facebook qui tirent les cartes et tu ne sais pas pourquoi tu as ça qui arrive. Et bien, en fait, j'ai regardé, et puis j'en ai vu un, puis deux, et puis après, j'ai eu cette petite voix qui m'a dit tout ça. Et puis, en fait, j'étais bête et discipliné. Au final, je suis que le servant de l'au-delà. C'est toujours ce que je dis. Oui, c'est fou, mais c'est comme ça. Et puis, je n'ai même pas cherché à comprendre. Je pense que dans la vie, des fois, il faut éviter de se poser trop de questions parce que plus on se pose de questions, et plus c'est compliqué. J'ai réagi avec le cœur. Ne me demandez pas pourquoi le lendemain. C'est drôle parce que j'ai pris le taxi en plus pour aller chercher le jeu de cartes. J'ai pris un taxi pour aller chercher un jeu de cartes. J'ai fait l'aller-retour pour aller chercher un jeu de cartes. Tout était passé. Oui. Et jusque dans la vente du restaurant, si on a deux minutes, je peux vous raconter comment j'ai vendu le restaurant. Ah oui ? Je me suis dit, bon, je vais faire ça que de temps en temps. Et puis, ça a grossi, grossi, grossi. Je me suis dit, bon, le restaurant, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je prenne une décision. Et en fait, sur le chemin où l'agent immobilier, pour mettre en vente le restaurant, je raconte mon histoire, parce que l'agent immobilier était fermé, au café, en fait, pour attendre. Et le café où je me suis installé, en fait, je cherchais un restaurant à acheter. Et j'ai vendu le restaurant sur le chemin, en fait. Donc, ça s'est passé très rapidement. Après, il y a eu les papiers, les signatures, les choses comme ça. Mais ça s'est passé. J'ai eu besoin de personne, en fait. Voilà. Même pour vendre de restos, c'est allé très, très vite. D'accord, d'accord. Et justement, le fait que ça a été si rapide pour toi, comment est-ce que tu as réussi à... Justement, cette petite voix à la base que tu appelles Jimmy Cricket, tu l'as entendue en clair audience ou comme une sorte d'intuition ? Alors, je l'ai entendue dans mon oreille intérieure et dans mon oreille intérieure droit. C'est comme une voix... Moi, j'appelle ça une voix soufflée qui s'est transformée en une voix souvenir. Un peu comme quand on nous fait penser à quelque chose. C'est-à-dire, si je vous fais penser à, je ne sais pas moi, une table de camping, vous allez la voir dans votre tête, en fait. La voix a commencé par me dire, il faut acheter un jeu de cartes. Et au moment où ça m'a été dit, cette voix s'est transformée en visuel, en fait. C'est très bizarre et c'est très... Mais c'est en voix soufflée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était mon guide spirituel que j'ai nommé Guillaume et qui me suit partout et qui, un, n'est pas timide, accepte que je donne son prénom parce qu'il accepte que je donne son prénom et c'est quelqu'un qui aime bien, comment dire, qui aime bien qu'on parle de lui, mon guide. Il aime bien dire qu'il est à mes côtés et tout ça. C'est un guide qui est dans la communication des choses et qui aime bien m'aider à transmettre les messages, vraiment. Et je pense que c'est lui qui m'a ouvert autant de portes des associations et de plein d'endroits, vraiment. Il n'aimait peut-être pas Jiminy Cricket. Il n'aimait pas peut-être le terme de Jiminy Cricket. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, non, non, moi, c'est Guillaume et pas Jiminy Cricket. Au début, on ne sait pas. Là, on a un petit peu cette voix qui nous vient dans l'oreille et puis on se dit… Alors, je n'ai pas eu peur, mais j'étais surpris. C'était plus une forme de surprise, en fait. Et tu étais en train de faire quoi à ce moment-là ? Je regardais un direct avec des dames qui tiraient. Ah oui, d'accord. Et j'ai eu cette voix qui m'a dit, elle fait n'importe quoi. Voilà, c'était comme ça. Elle fait n'importe quoi. Je vais acheter un jeu de cartes. En voix soufflée, c'est une voix qui est en voix soufflée côté droit et qui m'a pénétré comme un souvenir. C'est bizarre de dire qu'on puisse voir une voix. Oui, j'ai vu la voix qui m'a parlé. C'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. D'accord. Ok. C'est bien de comparer comme ça. Et vu que c'est assez la mode, bien sûr, des oracles. Justement, toi qui gribouilles, comme tu dis, est-ce que tu n'aurais pas l'intention de faire un oracle avec, justement, ces... Non, pas du tout, parce que ça ne résonne pas. Il y a des personnes qui font très bien des oracles. D'ailleurs, je pense que Véronie de Fouja a sorti un oracle qui doit être très bien, mais je ne suis pas capable. Oui, avec Christelle Dubois, comme ça. Oui, qui est une grande, grande, grande médium. Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas dans ma... Comment dire ? Ce n'est pas... Je n'en ai pas envie. Je suis plus, en ce moment, dans l'écriture d'un livre, un petit peu... J'écris un petit peu ce que... Ma vision, un petit peu, du jour J, du comment là-haut ils nous reçoivent, et un petit peu tout ça, le deuil dans tout son ensemble, en fait. Mais faire un oracle, non, ce n'est pas... Je serais incapable de faire ça. Je serais incapable de faire un oracle. Incapable. Vraiment. Peut-être qu'on va t'y pousser plus tard. Peut-être. Ah ben ça, peut-être. Peut-être. Pourquoi pas, mais peut-être. Alors, je le prends, je le note, et puis voilà. Je note. Je note, je note. Je note. Voilà. Alors, je regarde si il y a des questions sur la telle actuelle. Non, non. Moi, je regarde. T'inquiète pas. Je suis là aussi, parce que comme Caro, c'est vrai qu'elle connaît très, très bien ce sujet-là, forcément. Elle est médium. Et puis, moi, je trouve ça super intéressant de vous écouter aussi. Donc, pour une fois, on va inverser un peu les rôles avec Caro. Je suis sur le chat. Ne vous inquiétez pas. Je suis là et je regarde vos messages. Voilà. Et puis, de toute façon, j'ai plein de questions après posées. Donc, voilà. C'est très bien. Et je serai là pour y répondre. Merci. Merci. Est-ce que tu... Alors, c'est peut-être très différent parce que moi, ça s'est développé au fur et à mesure du temps. Enfin, parce que j'avais ça depuis toute petite. Mais est-ce que tu es dans la team, on va dire, de ceux qui disent, moi, je n'ai jamais rien vu de négatif dans ce monde de l'invisible ? Est-ce que tu as été confronté à quelque chose de négatif ou pas ? Alors, pour l'instant, non, je dirais. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais pour l'instant, non. Je n'ai jamais été confronté au bas astral ou à des entités un peu malfaisantes ou à des entités un peu, je ne sais pas, énergisantes, énergivores ou des choses comme ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas été confronté à ça. Je laisse la place à l'ouverture. C'est-à-dire que quand un défunt vient me parler, déjà, j'accepte la discussion. C'est important parce qu'on ne peut pas prendre ce chemin-là et puis dire, non, non, ça ne m'intéresse pas. Si on ne peut pas transmettre le message, c'est ce que je dis, on prend note, on explique, on essaye d'expliquer au défunt qu'on l'entend parce que ça, c'est important. Il y a quelque chose qui est important et j'en parle souvent, c'est qu'on peut être en colère après un défunt, on peut lui dire je t'aime, mais il y a une chose qu'il ne faut pas, c'est l'oubli. C'est important parce que l'oubli, c'est ce qui détruit un défunt, c'est ce qui détruit en fait nos défunts, c'est ce qui attriste le plus en fait de l'autre côté nos envolées. En fait, il ne faut pas les oublier, il faut avoir une pensée de temps en temps et être dans la juste mesure des choses aussi. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de trop lourd, il faut que ça soit léger de temps en temps. Je sais que tu es à côté de moi, je sais que tu m'envoies des signes très subtils, des petits mots de temps en temps, un petit coucou, ça suffit. Mais n'oublions pas nos défunts parce que c'est important, il ne faut pas oublier que ce qu'ils sont de l'autre côté, c'est nous bientôt et qu'on passera tous par ce même parcours d'incarner, de désincarner et puis un peu plus loin après. Donc, c'est important de ne pas oublier les siens quand ils sont envolés, c'est très important. C'est clair. C'est très très important et je ne sais même pas si je t'ai répondu à la question. Je pars des fois dans des... Je ne sais plus la question que j'ai posée. Non, oui, c'était pour savoir si tu avais eu des mauvaises expériences. Non, pour l'instant, je n'ai jamais eu des mauvaises expériences. J'ai eu des expériences un peu compliquées de papa qui n'étaient pas très gentils avec leur fille ou j'ai eu des âmes qui me montraient leur assassinat ou des moments compliqués de leur vie, des hommes qui ont été irrespectueux. Mais jamais j'ai eu des, et j'espère pas en avoir, des esprits malfaisants ou des esprits mauvais et méchants. Jamais. 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 Et même si il y a un esprit méchant, j'essaierai de lui guider et de lui montrer le chemin en lui expliquant, moi, avec mes paroles. Mais non, je n'ai jamais eu trop de mauvaises expériences. Ok. Ben, merci. Ben non, c'est normal. Et quand tu as découvert cette médiumnité, est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais aller en salle, en conférence, voir comment font les autres ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout parce que la question est très, très parfaite. Parce que moi, j'ai besoin de mon papier, je suis assis sur une chaise haute en salle, donc je suis statique vraiment. D'ailleurs, j'invite les personnes qui sont là en train de nous écouter, aller voir comment je pratique ma médiumnité. J'ai mon papier, mon crayon et je me suis dit, jamais on m'invitera. Et en fait, cette différence a fait que je suis invité partout. Et ce qui est vraiment important pour moi quand je fais ces lectures, c'est les signes de reconnaissance. Mais les trois signes de reconnaissance, les signes de reconnaissance passés, comment était le défunt, comment était son caractère, les souvenirs du passé. C'est-à-dire, il se rappelle comment le repas que vous aviez fait il y a de nombreuses années avec lui, que c'était, comment dire, comment les sensations qu'il a eues. Et puis, il y a ces signes de reconnaissance présents qui sont très importants. Ma petite, j'ai vu que tu as acheté il y a deux jours ses chaussures, tu as hésité avec deux couleurs. Alors, je donne des fois la couleur, telle couleur et telle couleur. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des souvenirs, en fait, des signes de reconnaissance du futur qui sont importants. Oui, mais toi, tu ne peux pas le savoir, forcément, ce n'est pas des choses. Voilà, qu'on ne comprend pas forcément parce que c'est le signe du futur. Eh bien, c'est le point d'interrogation. Et souvent, après, ça prend sens. Je me souviens, j'avais dit à une consultante, je voyais une petite robe noire, en fait, et la dame, la consultante ne savait pas pourquoi je parlais de cette petite robe noire. Et en fait, ça a pris sens à un certain moment. Elle est passée devant une boutique et c'était le parfum. Et elle a eu cette émotion au parfum parce qu'au moment où elle est passée devant cette boutique, il y avait un grand panneau publicitaire. Et à ce moment-là, elle a ressenti sa maman très proche d'elle, en fait. Et devant la petite robe noire du parfum, c'était des signes de reconnaissance du futur. Et pour moi, c'est top parce que ce n'est pas de la transmission de pensée, des choses comme ça. C'est très important. Une belle lecture pour moi, c'est quand il y a les trois signes de reconnaissance. Voilà, ces trois signes de reconnaissance. Là, j'ai eu, je peux vous donner un témoignage que j'ai eu juste avant. Juste avant, ça m'a fait rire. Mais ça m'a fait rire parce que la mamie, c'est la mamie qui s'appelait, attendez, j'aime bien donner les choses précisément, Annick. Voilà, c'était Annick et c'était sa petite-fille qui venait, Léa. Et la première chose que la mamie m'a dit, attention, je suis en train de me faire manger par les souris. Et à ce moment-là, c'est très drôle, vous allez voir, parce qu'ils ont de l'humour. En fait, Léa avait mis un tableau de sa mamie dans la cave qui était en train de se faire manger par les rongeurs. Et elle venait de le récupérer un jour avant la séance. Et en fait, elle s'était excusée pour sa mamie. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est vraiment les signes de reconnaissance du présent, en fait. Et c'est important d'avoir ces signes de reconnaissance. Voilà. C'est très important. Et tu offres ton, enfin tes dessins, à la personne ou tu gardes tout pour toi ? C'est-à-dire ? Par exemple, en séance, quand tu gribouilles sur une feuille, tu la donnes ? Oui, oui, je donne mon gribouillage. Alors, soit je l'envoie par photo, si c'est en visio, parce que la visioconférence fonctionne très bien aussi. Mais, comment dire, je donne la feuille si les personnes sont présentes là. D'accord. Est-ce que tu arrives à avoir tes proches ou pas ? Alors, pour avoir les proches, c'est un peu plus compliqué. Les proches, je les ai souvent. Alors, parce que depuis, on va dire, il y a eu deux étapes. J'ai eu la première étape où j'étais avec, donc, juste la médiumnité, les gribouillages, la médiumnité classique, et puis est arrivé quelques mois après, les rêves prémonitoires. C'est par là où j'arrivais à communiquer avec mes proches. Et j'avais des éléments sur les défunts que j'allais recevoir le lendemain par les rêves. Mes proches, je les ai vraiment beaucoup plus par les rêves prémonitoires, pas par la médiumnité classique. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Si ? Enfin, pour moi, oui. Oui, c'est très clair, même, tu sais. Il y a un message sur le chat de Adeline. Bonsoir, Adeline. Bonsoir, Adeline. Le message, je suis très impressionné par une chose, la manière dont Aaron se fait confiance dans ses ressentis. Voilà, c'est son petit message. D'accord. Pourtant, je suis des fois... En fait, ce qui est important, en fait, c'est de transmettre avec le cœur. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper avec l'autre cœur. Il y a une chose qui est... Et je l'ai demandé à Guillaume. Si je reçois quelque chose, c'est que c'est juste, en fait, pour le consultant. Et des fois, je peux me tromper. Mais tant que je n'ai pas la veine intention de tromper, de nuire ou de soudoyer de l'argent par mes, entre guillemets, visions, ou même pas mes prédictions, mais mes dialogues avec l'au-delà, tout va bien. Tout va bien. Et des fois, je préfère dire, il n'y a rien. Je ne vois rien. Je ne sais pas. Oui, oui. Il vaut mieux ça. Inventer une vie que de dire pendant une heure, il va bien, il est fier de toi. Il est dans la lumière, ne vous inquiétez pas. Il est dans la lumière, voilà. Il est dans la lumière, il est bien arrivé. Oui, oui, oui. Lumière, fils, paix. C'est ça. C'est exactement ça, quoi. Non, non. Ce qui est de très important, et je trouve que c'est essentiel, c'est d'avouer quand on ne sait pas. Moi, je préfère dire à quelqu'un, et c'est ce que je dis toujours, j'ai toujours un peu cette communication avant les consultants, des petites choses à savoir, c'est d'accepter les messages, d'accepter qu'il ne puisse rien se passer, et dans ces cas-là, on revient, et surtout, chose importante, d'accepter qu'il y ait plusieurs âmes et plusieurs défunts qui puissent venir communiquer, et ne pas dire non, celui-là, je ne l'ai pas, je n'en veux pas. S'il est venu de très haut, d'accepter son message, parce qu'après, l'au-delà nous récompense, mais au centuple. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Est-ce que tu es déjà arrivé d'avoir des communications pour des animaux ? Oui, alors j'ai, oui, et même beaucoup. Alors, j'ai une chance aussi incroyable, je communique avec des âmes animales, alors j'ai eu, ça va faire sourire, mais j'ai eu des tortues, j'ai eu des lamas, j'ai eu des singes, j'ai eu des marmottes, j'ai eu des mouettes, j'ai eu des chiens, des chats, ça c'est classique, mais j'ai même eu un dauphin, j'ai même eu un poisson d'aquarium, des fois, parce que tout ce qui a une âme est peu communiqué. Et j'ai une chance incroyable, c'est que mon décodeur médiumnique décode beaucoup d'âmes, dont les animaux. C'est vrai que j'ai cette chance, c'est pour moi, c'est une grande chance, et c'est un grand honneur pour moi là-haut, de la confiance qu'ils me donnent. Des fois, je m'émerveille tout seul, en me disant, wow, voilà. Est-ce que tu communiques de la même façon avec un reptile ou avec un chien et un chat qui sont très proches de l'homme ? C'est pareil, j'ai déjà eu un serpent, j'ai déjà eu un serpent et un varant. C'est pareil, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et souvent, les âmes animales arrivent un peu comme des éclaireurs par rapport à un défunt. c'est incompréhensible, c'est vrai que ça peut paraître fou, et souvent, des fois, dans les séances publiques, quand j'ai des chevaux, des tortues, des poules, ça peut paraître prêté à sourire, mais s'ils viennent, c'est qu'il y a une bonne raison qu'ils viennent. Et souvent, les âmes animales viennent à une... C'est l'animal qu'on a eu à une certaine période de sa vie. Alors, soit que c'était compliqué, soit marquant de bonheur, mais c'était marquant. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai eu deux petits Canaries qui ont été les moments de la vie de la consultante merveilleux, qui avaient rejoint la grand-mère et qui faisaient prendre conscience que cette époque-là, c'est comme ça qu'il fallait se souvenir de la mamie et pas des derniers moments. D'accord. Il y a un message sur le chat de Tess. Bonsoir, Tess. Elle dit, les animaux laissent-ils des messages, et si oui, de quel type ? Alors, les animaux, c'est vraiment exactement pareil. Ça dépend de l'énergie, en fait, de l'animal, en fait. Après, j'avoue qu'un poisson, c'était pas non plus... J'ai pas eu un grand message de folie non plus. On va pas se mentir. Un chien, un chat va être vraiment dans des messages, mais tellement fort, plus qu'un serpent ou qu'une tortue. Vraiment. Mais les messages... Des fois, j'ai des messages plus forts, j'ai des endeuillés qui pleurent plus pour un chien qui a été recueilli et qu'ils ont aimé toute une vie que des fois pour un parent. Ça, c'est fou. C'est fou, ça. Ça, c'est... Moi, ce qui m'avait marqué, une fois, je suis allée voir une conférence de Florence Hubert, il y avait peut-être 300 personnes dans la salle. Je suis en Belgique. D'accord. Et si ça, c'est pas entendu. Non, j'avais pas entendu. Il y a un gars que moi qui n'ai pas dû entendre, mais non, 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 je trouvais que t'avais une voix douce, mais je pensais pas que t'étais belle. Pas du tout. Non, voilà. Tant mieux. Voilà. Et en fait, pendant cette séance, mais il y a longtemps, je me dis, il y a quand même énormément de photos sur la table. Il y a certainement des parents qui attendent un message de leur enfant. Et elle a eu un hamster. Et oui, mais ça, c'est... Et là, je me suis dit... Oui, mais je me suis dit... Enfin, je sais pas. Ça m'a fait bizarre, mais c'est certainement important pour la personne qui l'a eu. Mais je me suis dit, les gens qui ont perdu un enfant ou des parents ou autres, enfin, voilà. Il y a peut-être une frustration aussi. De se dire, moi, j'ai pas eu. Et là, il a eu un hamster, quoi. C'est pour ça que chaque fois qu'on reçoit un message, c'est important. Une âme qui descend de très haut, que ça soit un hamster, un chat, un chien, un... Je sais pas, moi. Un enfant, un parent. Il faut prendre le message et pas avoir ce moment un peu de dire, ah ouais, non, j'ai que ça qui vient. Non, on prend le message. Parce que chaque âme a son importance dans la transmission du message. Alors, bien entendu, je suis tout à fait conscient que la douleur de perdre un enfant, je pense que c'est terrible. C'est terrible. Mais vraiment. C'est... Il y a même pas de mots. C'est... C'est... Je peux même pas me mettre à la place des personnes qui viennent me voir parce que c'est... C'est juste impossible. Il y a que la personne qui vit ces instants qui peut... Qui peut... Qui peut dire... Qui peut dire les sensations qu'on peut avoir quand... De la perte d'un enfant ou d'un parent. On peut pas se mettre à la place de quelqu'un. C'est pas... La douleur n'est pas pareille. La douleur n'est pas pareille. On pourra toujours réconforter. On pourra toujours faire plein de choses, nous, en tant que médium. Mais... Je pourrais jamais me mettre à la place et je pourrais jamais ressentir la douleur d'un engueillé. Et c'est dur. Mais c'est dur. C'est dur parce que j'aimerais tellement leur... Leur... Leur donner et leur... Leur prouver entre guillemets qu'ils sont juste à côté. Mais c'est... C'est... Comme je dis, le deuil, c'est... C'est quelque chose de terrestre qui touche tout le monde. Et... C'est une plaie qui est inguérissable. Alors nous, les médiums, on met des petits pansements. Mais la plaie, elle est toujours là. Et même avec un gros pansement, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Rien lui. C'est sûr, mais ça aide quand même. Ça soulage quand même. C'est... C'est apaisant, quoi, pour la personne. C'est important aussi. Oui, c'est apaisant. Et puis notre... Pour moi, ma mission est de... De dire, voilà, de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Le... le terrible drame est là. Donc, essayons de communiquer pour avoir des petits signes de réconfort, pour avoir des petits moments, j'allais dire joyeux, mais... Oui, on peut avoir des moments joyeux en tant qu'endeuillés et en tant que parents endeuillés quand on reçoit des messages de nos envolés. Parce que c'est important d'avoir ne serait-ce qu'un parfum, on ne sait pas d'où ça vient, une plume, un papillon, c'est pas d'où il vient. Et on a l'intime conviction, c'est que c'est notre cher défunt qui nous fait un joli message. On le ressent, tu penses que c'est ça. Et bah oui, c'est encore ce chose de dire, comme on sait qu'on est un garçon ou une fille, on sait que c'est un message de notre être cher. C'est une évidence. Et il y a une chose qui est importante, jamais personne doit vous dire comment faire votre deuil. il n'y a que vous qui avez ce chemin entre vos mains. Si vous avez envie d'aller pendant des années sur l'endroit de sépulture ou si vous avez envie de pleurer vos défunts pendant des années, faites-le. Il n'y a que vous qui menez votre chemin du deuil, il est personnel. Il y a autant de deuil que de défunts et de douleurs. et pleurer, ça ne les retient pas. Pleurer, il y a plein de hondis sur tout ça. J'allais te le dire parce que ça, c'est un truc aussi... bien entendu, dans la plupart des cas, il ne faut pas se voiler la face. Le bonheur des endeuillés, c'est le bonheur des envolés. Il n'y a pas... Mais si vous ressentez le besoin de pleurer, de lui dire je t'aime, d'être même en colère parce que ce sont des sentiments qui sont légitimes, faites-le parce que la seule chose qui, entre guillemets, que je dis et qui devrait être interdite, c'est l'oubli pour les défunts, tout simplement. disons que c'est ne pas tomber dans l'excès non plus. Exactement. Parce que moi, je fais du nettoyage de lieux, j'ai vu des gens qui continuaient à mettre une assiette découverte tous les soirs avec la photo à la place de la personne, chaque fois pour dîner, souper, etc. Et le couple me disait notre couple ne fonctionne plus et quand je suis rentrée dans la chambre, en grand, il y avait limite en taille postère, le faire part du papa en plein devant le lit. Donc, voilà, il y a toujours des excès qui font que ça ne va pas. Oui, il y a toujours des excès, on est tout à fait d'accord, mais il faut avoir la mesure de tout. un médium n'a pas à vous dire ce que vous avez à faire sur votre parcours du gueule, tout simplement. c'est important de le vivre et que ça soit quelque chose de personnel et de transcendant mais personnellement. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, il faut vraiment que ça soit personnel le deuil. Après, bien entendu, il y a des excès, c'est sûr que c'est comme tout, on mange un carré de chocolat tous les jours, c'est bien, on en mange une tablette tous les jours, c'est compliqué, c'est comme tout. Avoir la mesure des choses mais ne pas oublier ces envolées, ça c'est très important. pour moi. Qu'est-ce que tu penses de ces gens qui vont voir 36 médiums, justement ? Ils vont de médium en médium, de salle en salle et qui, vraiment, que ça devient une sorte d'addiction, quoi. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, pas qui suivent mais qui aiment en fait ces lectures publiques où ils vont de salle en salle, ils consultent de médium en médium. moi, tout ce que je peux dire c'est que si ça leur fait du bien et que ça les apaise, très bien. Si ça leur coûte de l'argent et que c'est addictif, c'est pas bien. Voilà. Après, je pense sincèrement qu'il ne faut pas que ça soit tous les trois mois où on va consulter quelqu'un pour avoir entre guillemets des nouvelles de papy ou mamie qui est partie. On peut l'avoir une fois. On a une réelle conversation. Après, il faut choisir son médium. Le défunt choisit le médium aussi. Mais quand on est sûr de son médium, je pense qu'il ne faut pas être dans l'abus. Moi, je dis tous les un an, un an et demi, c'est bien. Voilà. Parce qu'après, on tourne un petit peu en rond aussi dans les conversations. Tout simplement. Tout simplement. Mais non, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser quand même. Il faut rester dans la juste mesure des choses. C'est important. Il ne faut pas abuser de tout ça. C'est important. L'abus n'est pas forcément... D'ailleurs, moi, je refuse de prendre des personnes, des consultants trop souvent. C'est-à-dire, je leur demande de ne pas venir tous les trois mois. C'est un an et demi, un an, un an et demi. Un an et demi, c'est bien. Un an et demi, c'est bien. Voilà. Je n'ai pas... Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas... C'est bien. Voilà. Il y a des petits filous. Je ne sais pas si toi, tu as ça, mais il y a des personnes qui envoient d'autres membres de la famille et puis après, on se retrouve avec les mêmes défunts. Oui. Alors, si je ne sais pas, ce n'est pas grave. Mais si je m'en aperçois, après, ça coupe tout et tant pis. Tant pis. Oui, c'est ça, quoi. Tant pis. Tant pis. Tant pis. C'est pas... C'est... Tant pis pour... Mais je n'ai pas eu... Pour l'instant, je n'ai pas eu ça. Non, je n'ai pas eu ça. Non, je n'ai pas eu ce... Je n'ai pas eu... Pour l'instant, je n'ai pas eu ça. D'accord. Il y a une question de Adeline, tu sais, Aaron, si tu veux. Alors, Adeline, comment ta famille et ton entourage a vécu tes capacités, tes nouvelles capacités si présentes ? Oui, c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi. Tous les développements de tes capacités, voilà. Alors, si tu veux nous en parler. Avec grand plaisir. Alors, ma famille, c'est un manque horrible parce que quand j'ai parlé de ça à ma maman, ma maman m'a fait beaucoup de rêves prémonitoires. a développé ça quand je suis né, en fait, et ne m'en a jamais parlé jusqu'au moment où je lui en ai parlé. Et donc, voilà. Donc, ça s'est très, très bien passé pour ma famille. Et mon copain, en fait, mon compagnon avec qui je suis depuis presque 20 ans, je n'ai pas de problème parce qu'il m'a connu avant. Il me connaît maintenant. Je n'ai pas changé. Non, non, je n'ai pas. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement pas toujours comme tu étais. C'est toujours pareil. Oui, exactement. Et puis, il me conduit dans les... J'ai un peu peur de conduire. Moi, il me conduit dans mes parcours et dans mes lectures publiques. Ah oui, j'ai une chance incroyable. On peut allier, en fait, il peut m'accompagner quasiment tous les week-ends dans les séances publiques, dans les associations. et je tiens vraiment à mettre en avant aussi ces associations qui me reçoivent et qui se démènent, en fait, pour recevoir des médiums et pour recevoir, en fait, et pour que tous ces médiums transmettent ces beaux messages un peu partout. C'est important d'avoir des endroits comme ça où on peut dans la plupart des cas, des fois, quand il y a 50 ou 60 personnes, on ne peut pas faire tout le monde, mais ne serait-ce que l'échange et la même... Comment je peux exprimer ça ? La même expérience avec quelqu'un qui est assis à côté, ça crée des liens et ça crée quelque chose de magique. On rencontre des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées. on peut rencontrer... Il n'y a pas de statut social, en fait, avec le deuil. Tout le monde est confronté au deuil. Tout le monde est confronté au deuil. C'est sûr. Mais ça doit donner le trac. Sinon, tu n'as pas le trac, je veux dire, de la médiumnité en salle, de te dire, mais il y a du monde et si je n'ai pas de message, comment ça se passe ? C'est terrible. Oui, j'imagine. Une demi-heure avant, je suis un liquide, un éthoplasme, comme ça, par terre. Mais vraiment, je suis complètement... Je suis complètement... Pas anéanti, mais est-ce que je vais décevoir ? Est-ce que je vais recevoir ? C'est ça. Est-ce que... Et puis, dès que mon crayon commence à partir, c'est... Je suis vraiment le plus heureux. Et puis, après, dès qu'il y a les premières phrases ou maintenant, dès que je vois, en fait, l'âme qui se matérialise à côté des participants, je me dis, ouf, c'est bon, ça roule. Et souvent, le premier contact est très important. C'est-à-dire que le premier contact donne le là, un peu, en fait, à tout le reste de la séance il y a des salles où des fois, c'est un peu compliqué, où le premier contact, les gens ne savent pas, ne voient pas. Non, je ne vois pas trop, ça ne correspond pas. Là, je me dis, aïe, aïe, ça va être difficile. Et des fois, dès que le premier contact est magnifique, ça coule de source pendant presque deux heures, une heure et demie, deux heures. Donc, tu fais ça sans photo, alors ? Sans photo. Sans photo. D'accord. Sans photo. je prends des petites notes et puis j'ai besoin de moins en moins de mes notes parce que j'ai les âmes qui apparaissent à côté des participants et je sais que c'est un monsieur ou une dame et je sais que c'est un papa, une maman ou un frère, une soeur. Voilà. il me le donne, il me le souffle à l'oreille et puis après, dès que j'ai posé, dès que je pose le crayon sur le papier, c'est comme si le défunt commençait à me parler et puis j'ai plein de choses qui arrivent. J'ai plein de choses qui arrivent. Et tu as déjà fait des contacts en salle en binôme ? Alors, oui, à Source de Vie Toulouse où on est deux mais pas, on a une heure chacun mais ensemble, j'en ai fait une fois où c'était très, très sympathique. C'était à Port-de-Bouc où l'association s'appelle La Maison entre ciel et terre avait organisé un congrès où il y avait plein d'intervenants et le dimanche, on a fait une médiumnité à quatre. Il y avait Christine Lamour qui faisait les contacts animaux. Il y avait Valérie Ruget, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une médiumnité très, très sympathique et que j'ai connue par le biais de La Maison entre ciel et terre, magnifique, et Stéphanie Juré qui intervient avec moi à Toulouse. D'ailleurs, on sera à Toulouse le 26 et le 28. Et c'est pareil. Alors, moi, je suis assis. Alors, ça fait bizarre parce que moi, je suis assis sur ma chaise à gribouiller, on dirait, un peintre. Et les autres médiums sont debout. Alors, ça fait un peu bizarre mais c'est ma manière et c'est comme ça. D'accord. Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as un mode off ? tu arrives à vraiment cadrer ? Oui, alors, oui, 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 oui. J'ai une chance incroyable, c'est que quand c'est coupé, c'est coupé. alors, il m'arrive de plus en plus en ce moment, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai des moments où j'ai des... il faut le mettre en évidence comme si mon troisième œil s'ouvrait, mais à fond. Et je reçois des messages un peu particuliers des instants de vie de personnes et je le note et puis ça s'avère juste quelques jours plus tard ou même dans la soirée. Ou même dans la soirée. J'ai de plus en plus ça en ce moment parce qu'ils doivent savoir là-haut que j'accepte les messages même en dehors de mes consultations et jamais je les stopperai parce que pour moi, c'est un grand honneur qu'ils viennent me voir, tous ces défunts. Donc, si je suis occupé, je note le message, je le mets de côté, mais il me laisse... Vraiment, j'ai une chance incroyable, j'ai une médiumnité qui est plutôt gaie. je ne suis pas... Pour moi, c'est que du bonheur, vraiment. Je ne suis pas dans des états pitoyables. J'ai un peu plus de maux de tête, j'avoue et j'ai besoin de temps en temps de rester un peu plus seul. OK, mais je ne suis pas complètement possédé des jours entiers à rester chez moi, être aigri ou des choses comme ça. Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai ce chose de... mon troisième oeil qui s'ouvre et je reçois des éléments un peu particuliers, je les note et puis je vois que ça prend sens plus tard. Quand tu es dans un endroit où il y a pas mal de monde comme un restaurant, un bar ou autre, tu capes toutes les émotions des autres ? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Oui, je confirme. Même si j'ai une médiumnité qui est un peu joyeuse, comme on dit, des fois, c'est compliqué d'être... Je ne peux plus aller en boîte de nuit, par exemple. Pour moi, c'était impossible. Alors j'étais un fêtard il y a quelques temps avant ma médiumnité, j'étais vraiment un gros fêtard. Là, plus du tout. Je ne peux plus aller dans des endroits où il y a trop, trop, trop de monde. Parce que... Tu as trop de choses en même temps qui viennent ? Comment ça se passe ? Comment ça se manifeste ? C'est énergivore, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue. Ce n'est même pas tant les défunts qui viennent me voir, c'est que l'énergie m'épuise en fait et je suis mou. Je suis mou. C'est plutôt les gens, enfin moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est les émotions, les conversations. C'est l'énergie du groupe en fait qui me fatigue. Voilà, tout simplement. Après non, quand je suis chez le coiffeur ou quand je vais faire mes courses, ça va, quoique, de plus en plus des fois quand je suis chez le coiffeur, j'attrape un petit peu les pensées et comme je vous ai dit avec ce troisième oeil qui s'ouvre un peu, on ne sait pas comment ou j'ai des instants de vie en fait qui apparaissent un peu comme ça du coiffeur qui me coupe les cheveux ou d'un client qui attend derrière mais c'est comme ça. Je l'accepte parce que c'est un grand honneur pour moi d'avoir tout ça. Chez le coiffeur, c'est spécial aussi parce qu'ils ont les mains sur nous et il y a le miroir en face donc moi j'ai du mal à faire abstraction quand je suis chez le coiffeur. Oui, oui, je, je, voilà, je, le coiffeur c'est, c'est, moi j'aime bien, il y a aussi quelque chose qui est important aussi pour moi c'est que je veux être vraiment toujours être bien, bien habillé, bien coiffé dans les séances pour honorer vraiment les défunts et les endeuillés qui viennent nous voir. J'essaie vraiment de bien m'habiller pour honorer tout ça. C'est très important pour moi. C'est très important. D'accord. Alors, il y a des questions sur le chat si tu veux bien Ron. Alors déjà, il y a Guy, avec grand plaisir. Toujours là, Guy Faverdain, tu sais de l'association Lessing à Clermont-Ferrand. Il y a une belle association mais c'est vrai. Une très belle association. Donc, il fait une remarque que je trouve judicieuse, Guy, il dit association et intervenants font un travail solidaire, les deux sont indispensables, oui ça c'est sûr. Et il parlait des difficultés aussi. Tu sais, quand tu disais que tu avais le trac parfois et que ce n'était pas facile au début. Et il dit que sans difficultés, il n'y aurait pas de mérite. Voilà, c'était sa remarque. Eh bien, alors, je le prends vraiment parce qu'en plus, Guy, je l'ai rencontré en fait à Port-de-Bouc et eh bien, j'ai adoré, j'ai, c'était la première fois que je rencontrais ce monsieur. Moi, il m'a passionné avec sa conférence sur la Ouija. voilà, il a mis de la simplicité dans un outil qui paraît complexe. Oui, d'ailleurs, on a fait une émission hier soir avec lui, tu vois, justement. Eh bien, je l'ai loupée mais je vais aller la regarder en replay parce que en fait, c'est comme tout, quel que soit l'instrument, si on ne sait pas conduire une grosse voiture, eh bien, on se plante dans le mur. Eh bien, si la Ouija est faite correctement, sereinement avec, entre guillemets, des vrais professionnels, eh bien, il n'y a pas de souci. C'est comme tout. C'est comme vous allez chez le coiffeur, il ne s'est pas coiffé, vous finissez la tête rasée. La Ouija, c'est pareil. Si c'est fait avec des professionnels et pour moi, il y a Guy qui est magnifique en Ouija et il y a Véronique, pour moi, c'est les deux, c'est mes deux références de la Ouija en France. Voilà. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent et c'est important. C'est important. C'est important. Mais c'est vrai que je pense que même pour Guy, j'ai toujours ce moment où c'est terrible de me dire mais je suis un ectoplasme. J'ai 20 minutes avant mais les gens ne me reconnaissent pas. On dirait que j'ai pris un, je ne sais pas, j'ai fumé ou que j'ai pris des cachets. je n'en sais rien mais je suis complètement perché. C'est terrible. En tout cas, pour moi, tu n'es pas perché du tout, évidemment, et heureusement, d'ailleurs, dans la discussion. Ça, je peux te le dire. C'est très bien, c'est très bien. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ce moment d'avant, je ne sais pas, cette émotion, cette crise de taticardie que j'ai avant, c'est comme ça. Et je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Ça n'a pas changé depuis le début ? Tu as l'habitude maintenant ? Non, pas du tout, c'est de pire en pire même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, au début, je me suis dit, je reçois, allez, j'y vais, comme ça. Mais en fait, au fur et à mesure de mon chemin, je prends conscience du devoir que j'ai par rapport aux endeuillés et du devoir que j'ai à ne pas faire tout et n'importe quoi. Pour moi, on transmet, les messages que je transmets doivent être apaisants, reposants et pas être le contraire. Je ne peux pas faire tout et n'importe quoi avec le deuil. C'est impossible, impossible. C'est pour ça que, pour moi, c'est essentiel d'être, et c'est pour ça que j'ai de plus en plus peur parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis des endeuillés. Je le dis et je le répète, les endeuillés et les défunts, c'est mes deux vrais patrons, mes deux seuls patrons, après les présidents d'associations, bien entendu, qui font, comme je dis toujours, un travail fabuleux. Les associations, c'est un chaînon avec le médium et avec les participants. C'est une chaîne qui est tellement forte et fragile en même temps, mais sans tout ça. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai de plus en plus peur parce que je me dis que je ne peux pas faire n'importe quoi. Et puis au fur et à mesure, les gens ont tellement d'attentes que j'ai un devoir de transmettre avec justesse et surtout à l'autre cœur. Mais pour moi, c'est les premières minutes avant le... J'ai quelqu'un qui se présente, qui est comme ça, qui est comme ça. Pour moi, c'est terrible. C'est terrible. Non, mais ça se comprend. C'est normal. Alors, il y a Alix aussi qui te pose une question sur le chat. Merci Alix. Toujours là, fidèle au poste. C'est bien ça. Tu vois, il y a des auditeurs, ils sont toujours là dans les émissions. C'est vraiment bien. Ça fait toujours plaisir. Enchantée Alix. Merci d'être là. Vraiment. Alors, elle te dit... Donc, question. Donc, dès la naissance d'Aaron, sa maman a commencé à avoir des rêves prémonitoires, mais mis à part avant que sa médiumnité se révèle, est-ce que plus jeune, Aaron faisait des rêves prémonitoires ou c'est arrivé en même temps que sa médiumnité ? Ah oui, je pense qu'elle veut que tu développes un peu ça. C'est d'accord. Oui. Alors, plus jeune, je rêvais beaucoup, mais rien de prémonitoire ou quoi que ce soit. Vraiment. C'était des rêves, j'appelle ça des rêves où je me sentais bien, où j'étais bien. Je n'ai jamais eu trop fait de cauchemar de ma vie. Je n'ai jamais eu cette sensation. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette sensation de faire des rêves qui tombent dans le vide ou des choses comme ça. Jamais. J'ai juste eu... Moi, j'ai toujours eu des rêves un peu joyeux quand j'étais... avant ma médiumnité. Depuis ma médiumnité, les rêves sont toujours plutôt sympathiques, mais j'ai de plus en plus de rêves prémonitoires. Mais c'est des rêves, en fait... Le souci de tout ça, c'est que même si je vois des... C'est plus pour mes proches, mais c'est plus pour du... Il va se passer ça ou il y a ça qui va se passer. C'est des... prédictions un peu... Pas mondiales, mais ça ne m'appartient pas. Je le note et je coche, en fait, quand ça se produit ou que ça se... Mais je suis... C'est un peu la grande injustice dans tout ça. Je ne peux pas être... Je ne peux pas... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas le mot. Je ne peux pas déjouer tout ça parce que même si je capte, je ne sais pas moi, une fusillade quelque part, je ne peux pas la déjouer parce que... Où, quand, comment, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. Oui, ça c'est sûr, ça se comprend. Il y a Guy aussi qui laisse d'autres messages. Merci Guy. Alors, il te dit reconnaissance réciproque par rapport à l'association. Il est reconnaissant aussi de ce que tu fais aussi puisque tu parlais de lui, de ce qu'il fait, de son assaut et d'autres assauts. Donc, réciproque. Voilà, comme ça, tu le sais. Merci Guy. Vraiment, et vraiment, cette journée, en fait, à Port-de-Bouc, j'ai vraiment... C'était juste magnifique. C'était juste magnifique parce que j'ai appris à connaître Guy, j'ai appris à connaître Christine Lamour que j'avais eue qu'au téléphone et on s'est vus en vrai. J'ai appris à connaître Valérie Gruget que je ne connaissais pas. Stéphanie, je la connaissais déjà. Mais c'était un joli moment, en fait, où il y avait... Voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens que j'ai appris à connaître ce jour-là. Voilà. D'accord. Et merci à Sylvie d'avoir pu organiser tout ça. Oui, c'est bien, c'est important. Alors, quand tu parlais aussi des médiums par rapport à ce que tu ressens aussi, est-ce que ça va aller ? Est-ce que non ? Comment ça va se passer ? Et Guy dit imaginer aussi la tension pour le responsable de l'association, c'est peut-être pire. Ben oui, parce qu'imagine que tu es un médium et il n'a rien ou quoi et ça ne se passe pas comme on voudrait. Donc, c'est vrai que ça ne doit pas être facile. Il y a très peu de médiums qui se confrontent à la salle. Très peu, au final. En France, il y en a très peu. Je ne vais pas donner de nom parce que, si j'en oublie un, je vais le faire lâcher. mais il y a très peu de médiums qui osent faire de la salle. Qui osent faire de la salle. Voilà. C'est comme ça. Et puis, pour les associations, c'est important d'avoir des médiums qui sont précis, qui sont dans le détail des choses. C'est important. il y a une expression qui est que Yves Linesse, je ne sais pas si tu connais Yves Linesse qui est président de l'association de Sources de Vie. Je connais très, très bien. On l'a eu à la radio déjà il y a longtemps. Bon, ben voilà. Qui me disait à Sources de Vie, c'est important d'avoir des médiums compétents et de haut niveau parce que les Toulousains sont exigeants. les participations. Oui, c'est vrai. C'est très important d'avoir des bons médiums. Voilà. Et de dire qu'on a des médiums, il faut aussi les valoriser, c'est important. Exactement. Exactement. Oui, oui. Et voilà. Et c'est tout. C'est tout. Merci pour ta réponse. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions. Dis donc, ce soir, il y a du monde sur le chat, Aaron. C'est bien, merci. C'est sympa. Il y en a souvent aussi, mais là, c'est bien aussi. Voilà, comme hier, pareil. Alors, il y a Arnaud qui te pose une question. Avez-vous eu des rapports avec la mort dans votre vie ? Nombre d'essais dans la famille ? Amis ? Est-ce que c'est pour ça peut-être que la sensibilité est venue ? Enfin, là, c'est moi qui rajoute à la fin, mais est-ce que tu peux en dire quelque chose ? je n'ai pas eu. On est tous confrontés au deuil à un certain moment. Alors, moi, j'ai perdu mon papa. j'ai perdu ma grand-mère, mes grands-mères. J'allais dire, c'est tout, mais j'ai des désincarnations plutôt classiques. j'ai pas vécu de drame ou de choses comme ça mis à part mes mamies, mais c'est dans la suite logique des choses. Moi, mes mamies, elles sont à côté de moi. ce sont mes guides familiaux. Elles viennent me voir dans les rêves. Et c'est, c'est, comment dire, c'est, ce sont des compagnons de route maintenant, mes deux grands-mères et mon papa. Quand il y a des, des, comment dire, des, comment expliquer, des choses qui vont pas, ils viennent me voir, ils me font comprendre des choses. Donc, 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 ça, ça, j'ai pas, j'ai pas, cette sensibilité, on l'a, ou, ou, j'ai toujours été hypersensible, moi, dans ma vie. J'ai jamais été, je sais pas comment, comment, comment expliquer, mais j'ai jamais été, j'ai toujours été hypersensible et sensible aux choses dans la vie. donc, c'est la moindre petite, chose, je sais pas, je suis dans l'hypersensibilité des choses et dans la, non, c'est important, j'ai toujours été comme ça. Oui, je comprends, c'est important, t'as raison, c'est très important, je suis d'accord avec ça. Je suis dans l'hypersensibilité des choses et je t'explique comme ça et on peut pas me changer. Non, mais c'est, ben voilà, c'est très bien, mais c'est comme ça, écoute. et de cette sensibilité, en fait, j'en ai fait une force, j'en ai fait une force, c'est important. Oui, oui, oui. Alors, il y a Freddy aussi, tu sais, qui te pose une question, qui fait une remarque surtout. Alors, il dit, j'ai ma maman qui est partie le 17 janvier 2024, je communique grâce au pendule avec l'alphabet, est-ce bien d'elle ? Oui, mais ça, c'est une question déjà, première question. Et ensuite, il continue, je suis magnétiseur, bras d'esthésiste, j'ai des orbes à la maison. D'accord, merci. Et ensuite, cela fait longtemps, quand j'ai une compression dans la poitrine, il se passe quelque chose dans les jours qui suivent, mais je ne peux pas dire qui. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'infos dans ton message. En tout cas, Freddy. Eh bien, en fait, c'est une évidence. Tu sais que c'est ta maman, c'est une évidence. Tu sais que c'est elle, c'est une évidence, tout simplement. Quand tu utilises le pendule, tu dois avoir la, comment dire, c'est une évidence que c'est ta maman, tu dois le ressentir comme ça. Si tu as un doute, c'est que ce n'est peut-être pas ta maman. Voilà, tout simplement. Moi, quand j'ai des messages de mes grands-mères, je sais que c'est mes grands-mères parce que j'ai, j'ai, comment dire, j'ai, parce que c'est une évidence. Quand on a des signes de ces êtres chers, c'est l'évidence des signes et c'est l'évidence de, 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 des choses. Quant au pendule, si, comment s'appelait ce monsieur, j'ai oublié de noter son, c'est Freddy, c'est ça ? Ah ben, tu vois, je m'en souviens. Oui, c'est ça, c'est Freddy. Il faut, en fait, le plus dur, c'est de faire le discernement. Mais moi, je ne peux pas te dire comme ça si c'est ta maman ou pas, en fait. Tu dois le savoir si en plus, tu as cette sensibilité radiesthésiste, je ne sais plus ce que tu m'as dit, Mickaël. Oui, c'est ça, il a des capacités radiesthésistes et il se demande si sa maman, il voit des orbes et ça, lui, il ressent des choses dans la voietrine aussi, voilà, c'est ce qu'il explique. Voilà, peut-être que c'est ta maman qui veut te faire passer des messages, mais il faut que t'en sois sûr, c'est-à-dire, il faut que ça soit une évidence, que tu ne te poses pas de questions. Si tu dis, ah ben, merci maman de me montrer tout ça, parce que t'en as la certitude, ben, tu ne te poses pas de questions, voilà, tout simplement. Tout simplement. Et si tu te poses des questions, c'est que ce n'est pas ta maman et que ce n'est pas forcément, ce n'est pas forcément ta maman qui veut communiquer avec toi. Voilà. L'importance d'être, d'être, je sais, c'est difficile, en fait, à exprimer, de dire, en fait, j'ai un signe, par exemple, je vois un cœur, ben, c'est sûr, c'est, mon défunt père qui me donne un message, mais j'en suis persuadé, je ne tourne même pas dans ma tête, j'en suis sûr. Voilà. l'importance d'être sûr du message qu'on reçoit, c'est important d'être, d'en avoir la certitude, en fait. C'est de la claire évidence, j'appelle ça. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Écoute, moi, je te comprends. Non, non, mais c'est parfait, franchement, c'est parfait. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué à exprimer, en fait, une sensation, en fait, est-ce qu'on est sûr de, je reçois ça, est-ce que tu penses que c'est, eh bien, il faut, c'est dur peut-être ce que je vais dire, mais il ne faut pas penser, il faut en avoir l'évidence. Oui, oui, c'est une évidence. Et quand on en a l'évidence, on sait que c'est la personne. Quand on se pose des questions, eh bien, on n'en est pas sûr, eh bien, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas la même chose. j'aime bien ce que tu dis. Peut-être une énergie qui est un peu douce, une maman, peut-être qu'elle ne, elle ne t'oppressera pas la poitrine, ou quelque chose comme ça, elle sera dans plus, dans, dans, dans une énergie un peu douce, un peu plus. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais c'est l'évidence des choses qui permet de savoir si c'est le signe de la bonne personne, tout simplement. C'est vrai. Même dans les rêves, j'ai envie de dire. Ah mais oui, et puis c'est télépathique. C'est télépathique. Parce que moi, il m'arrive de rêver de ma mère, et quand je me rêvais, je sais très bien que c'était pas elle. Parce qu'elle ne s'est pas montrée de face, parce que j'ai vu qu'une partie du visage, parce qu'elle était dans un endroit style métro ou autre, pas très agréable. Voilà. Je me dis, c'est pas ma mère. Parce qu'il n'y a pas de cohésion avec comment t'as connu ta maman. Ah oui, voilà. Ouais. Tout simplement. Tout simplement. C'est ça. C'est ce que tu nous avais dit, car oui, il faut se faire confiance, c'est très important, tu sais. Alors, il y a Adeline aussi qui te pose une question. Ça fait plaisir. Merci Adeline. Bonjour Adeline. Elle demande, Aaron a-t-il réuni de conseils d'autres médiums qui l'ont aidé ? Est-ce qu'il bénéficie de conseils d'autres médiums ? Et si oui, lesquels, par exemple ? Alors, je me suis aperçu que oui, alors oui, j'ai eu des conseils d'autres médiums parce que quand on démarre ce chemin-là, il y a plein de… on entend tout et n'importe quoi. On se dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai décidé d'être dans la simplicité des choses, c'est-à-dire je ne me tors pas trop la tête avec… et attention, ça n'engage que moi avec… j'ai une petite bougie, j'ai des petites huiles, des choses comme ça, mais je ne m'encombre pas trop de gris-gris. Je me suis rendu compte qu'au plus, on s'encombrait d'outils, au moins, au moins, les messages étaient passés. Voilà, il faut s'aligner avec là-haut. Donc, moi, j'ai une chance, je suis assis sur un fauteuil, je ne bouge pas, comme ça, les messages passent bien et sont bien à la verticale et pour ça, on est bien… Voilà, là, ok, j'étais magnifiquement bien. J'ai eu vraiment des conseils de Medium, j'en ai… en fait, pas beaucoup. J'ai une… j'ai vraiment une amie Medium qui est Stéphanie Juré, avec qui je parle beaucoup, avec qui on échange beaucoup, qui est… qui est… voilà, je… on échange beaucoup ensemble, vraiment. J'ai eu des conseils, j'ai eu la chance de rencontrer Rénald Roussel aussi, qui m'a accueilli et qui m'a donné des petits conseils. Ça, c'est bien. Tu sais que Rénald, il écoute les émissions souvent. Et même parfois, il est sur le tchat, ça arrive aussi qu'il soit sur le tchat. Eh bien, moi, Rénald Roussel, c'est qu'un canon. C'est un Medium que j'admire beaucoup. Dans ce… dans tous les Mediums, j'ai vraiment Rénald Roussel qui… qui m'a donné, qui me donne des conseils. Oui, je comprends. Il est bien, Rénald. Je l'appelle et il me… il me… on discute 5 minutes et c'est juste merveilleux. Des fois, même pour tout, pour rien. Et c'est… c'est juste merveilleux de… au bout de deux ans, d'avoir ce grand monsieur de la médiumnité qui… qui… qui est là, qui t'écoute et qui… qui est juste bienveillant avec toi. donc c'est… c'est… c'est magnifique. Là, c'est gratitude, mais… fois… C'est sûr, oui, je comprends. fois mille. Et puis après, en… 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 en médium… en médium à qui j'ai un profond respect, c'est Henri Vigneault parce que… Henri Vigneault est aussi pour moi un grand monsieur de la médiumnité. Vraiment. voilà, c'est… c'est… c'est un peu… c'est un peu dans… en France, j'ai vraiment… c'est vraiment… voilà, mais vraiment, pour les conseils, je suis Renald et j'ai… C'est des médiums de référence. Voilà. Oui, oui. Et c'est vrai qu'en médium de référence, j'ai vraiment Renald Roussel et j'ai une chance incroyable de pouvoir l'appeler et de… je dis papoter avec lui parce que… Oui, oui. C'est même un honneur pour moi et… après, j'ai Henri Vigneault que je n'ai jamais vu et qui pour moi est un… est un… est une référence au point de vue médiumnité. Oui, et oui. S'il veut venir, Henri, on t'attend. Voilà, on a lancé le message. Exactement. C'est ça. Voilà. Il y a une question d'Ardo. Oui. Un nom qui demande « Que pensiez-vous des écoles pour devenir médium ? » Ah là là, je ne vais pas me faire des amis. Non, tu ne vas pas te faire des amis, mais moi non plus, tu sais, donc il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Je pense que la meilleure école pour la médiumnité, c'est la connaissance de soi et c'est tout. Et c'est tout. Le connais-toi toi-même et la plus grande école est l'expérience. c'est tout. Et c'est tout. On n'apprend pas à être médium. On est médium comme on est un garçon. Alors, certes, on ne sait pas pourquoi, comment, à un certain moment, ces capacités se déclenchent. Alors, pour moi, ça a été le COVID. Peut-être que d'être bien, c'est un choc émotionnel. Ça, c'est possible. Il y en a beaucoup à cette période-là qui ont trouvé aussi beaucoup de choses en eux. beaucoup de choses en eux. Mais je pense que la meilleure des formations au point de vue médiumnité, c'est vraiment la connaissance de soi. Après, on peut toujours se faire diriger mais voilà. Non, la connaissance de soi. Non, mais t'inquiète pas, Ron, on se comprend, on se comprend. Il n'y a pas de problème. La connaissance de soi, il n'y a pas de souci. Le business, on connaît tout ça, malheureusement. C'est ça, quoi. C'est désolant mais ne payez pas une formation à 200-300 euros la demi-journée ou la journée pour vous... Pour avoir un petit diplôme en plus qui ne sert à rien, un bout de papier, quoi. Oui, c'est ça. Enfin bon, désolé les amis, c'est mon avis. Il n'y a pas de filtre chez moi. La radio du Lotus, c'est du direct. Non, il faut se connaître. Je pense que quand on reçoit quelque chose, c'est très simple. On a tous des souvenirs en tête, on se remémore tous des vacances. Mais quand ces vacances, ce n'est pas les siennes, on sait qu'on a de la médiumnité parce que ce n'est pas nos vacances et ce n'est pas nos souvenirs. On le sait. Il n'y a pas besoin de formation, de... je ne sais pas. Oui, des tonnes et des tonnes d'explications, d'analyse, de machin. Ce que je peux conseiller, si vous pensez que vous avez des capacités ou des ressentis, je n'aime pas le mot entraînez-vous, mais j'allais dire essayez avec des amis à vous et puis vous verrez bien. Et puis si vous tapez juste, pourquoi pas ? Et puis, il y a une chose qui est importante, ce n'est pas parce qu'on reçoit des messages qu'on est obligé d'être médium, de s'installer en tant que médium. Ce n'est pas parce qu'on reçoit, je ne sais pas, un frisson ou là encore, je vais me faire des amis, mais j'ai vu une plume sur le paillasson, j'ai vu un souffle dans le cou, ça y est, je suis médium. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Entraînez-vous peut-être avec des amis en disant voilà, je ressens ça, qu'est-ce que tu en penses si je te dis ça, ça et ça ? Si la personne en face vous dit en fait, c'est plutôt intéressant, tu devrais continuer parce qu'il y a des choses qui sont cohérentes, il faut s'entraîner avec d'autres amis et d'autres amis parce que je suis persuadé que la médiumité et le troisième oeil est un muscle et qu'au plus on pratique, qu'au plus on développe ses capacités. voilà. Je suis d'accord. Il y a Adeline qui commente ce que tu dis, d'ailleurs c'est très judicieux, merci Adeline pour ton message. Donc elle dit la meilleure façon de recevoir des messages c'est de faire de la place dans sa tête comme dit Laurent Boulanger, il faut savoir faire de la place dans le disque dur et le confinement a dû laisser de la place dans la tête et dans le cœur d'Aaron. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est gentil et il y a aussi une chose qui est importante, l'expérience du médium est importante. Un défunt qui va venir, qu'est-ce qu'il va utiliser ? C'est notre carte mémoire. C'est important qu'un médium s'instruise. Alors Lise, moi je ne lis pas beaucoup mais je regarde beaucoup de reportages YouTube où je m'intéresse à tout. C'est vraiment important parce qu'à un certain moment un défunt s'il vient voir un médium et que entre guillemets il n'est pas instruit, il n'est pas... Alors il y a des choses qui sont fabuleuses où il y a des défunts qui donnent des équations, des choses comme ça un peu particulières. Ok, on est d'accord mais je pense qu'il est nécessaire qu'un médium s'instruise et surtout s'enrichisse d'expériences. Oui, on parlait des livres de base avec Guy hier, tu sais, Alan Kardec, par exemple et tout. Eh bien, c'est... Peu importe la lecture, peu importe. Peu importe, il faut s'instruire, il faut... Il faut... Vraiment, il faut... Il faut être en perpétuelle connexion avec... C'est bête ce que je vais dire mais moi quand je vais par exemple sur un port, je regarde tous les bateaux pour que si un défunt faisait du bateau, s'il me décrit un bateau, je peux avoir cette connexion avec un bateau. Il y a des moments où l'expérience de vie, j'ai fait plein de travail. et j'étais en animalerie, j'étais animateur pour s'entraérer donc je connais les enfants, j'ai fait beaucoup la fête. Donc je connais une âme un peu compliquée qui était dans les tourments de la fête ou qui pouvait prendre des drogues, des choses comme ça, peut venir me voir parce qu'il saura s'identifier parce que j'ai cette expérience de la vie et c'est important qu'un médium ait cette expérience de la vie et cette culture des choses, cet enregistrement et ces moments où on regarde tout, s'intéresser à tout, c'est important et pas se contenter parce que sinon au final on tourne en rond, il t'aime, il est bien, c'est toujours les mêmes messages, il est bien, il est bien, il est bon, il est dans la lumière, il vous aime, c'est ça, c'est toujours les mêmes messages. Oui, il est fier de vous. Il faut que ce soit concret, que des choses vraiment patentes, je ne sais pas, il faut que ce soit parlant, c'est important aussi. Oui, il vous a vu il y a deux jours acheter. Voilà, oui, par exemple. Aujourd'hui, le défunt, pour se faire reconnaître, elle avait dit que des banalités, la personne était agent immobilier et comment dire, le défunt m'a dit tu as rentré une maison avec un portail cassé. Voilà, ça c'était du concret. Oui, oui, oui. Et là, elle venait d'entrer l'annonce le matin même, donc, alors je ne connaissais pas la, mais au moins, c'est avoir ce chose de, de s'instruire et c'est vraiment important. c'est vrai, c'est ça. Alors si vous voulez, les amis, par contre, on fait une petite pause musicale, si ça vous va, parce qu'on fait toujours une pause à la radio, de temps en temps, c'est important, la musique aussi. Et puis, si ça te va, Ron, si tu es d'accord avec Caroline, moi j'ai envie de vous entendre, si on peut aller faire un petit tour à Fougeret, au château de Fougeret. Ah bah, avec grand plaisir, on va parler de Fougeret. mais ça c'est bien, c'est super. Et les amis, si vous avez des questions, continuez à les poser sur le chat, c'est très bien. Donc on va se retrouver à Fougeret après la petite pause musicale, c'est très bien. Allez, à tout de suite. Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, vous aidez la radio du Lotus à continuer à diffuser des émissions qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuez à répandre la spiritualité. Un euro suffit, car chacun de vos dons compte. Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil, la radio du Lotus. Mais également sous nos vidéos postées sur Youtube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble, cultivons un monde plus conscient et inspirant. Toujours sur la radio du Lotus en ce mercredi 3 avril et je suis toujours avec Mickaël. Toujours, toujours, merci. On n'est pas parti. Non, non, je suis resté. Ah mais quand c'est une émission comme ce soir avec Aron, je suis là moi. Voilà, c'est bien. Voilà, et tu me rends avec Aron justement. Toujours, toujours là. Voilà, voilà. Alors, tu voulais aborder le sujet ? J'aurais bien voulu que vous nous emmeniez tous les deux dans le château de Fougeret parce que Aron, bien sûr, toi, tu connais bien forcément puisque c'est Véronique qui nous a présenté à toi et alors, tiens, tu vois, c'est marrant parce que c'est Véronique qui nous a présenté et Caroline, c'est aussi grâce à Fougeret que je l'ai connue et qu'on s'est connus aussi à la radio. C'est ça qui est marrant parce que c'est Clarisse, tu sais, une amie qui est médium au château aussi et c'est Clarisse qui m'avait dit il y a trois ans, tu sais, je vais te présenter une amie, tu vas voir, elle est médium, elle était à Fougeret, c'est Caroline, comme ça, tu pourras faire une émission avec elle et en fin de compte, c'était vraiment pour que Caro fasse une émission comme toi ce soir, tu vois. Donc, elle a fait une émission, deux émissions, parler de sa médiumnité, de Fougeret, de son parcours. Donc, c'est grâce à Fougeret qu'elle est là et qu'elle est toujours là finalement parce qu'elle est là ce soir. Donc, voilà. Donc, c'est pas pour rien à mon avis que tu es là aussi, Aaron, tu vois, c'est ça quoi. Moi aussi, c'est un peu grâce à Véronique de Fougeret que je suis ici parce qu'elle a dû vous parler de moi. Oui, c'est ça. Moi, j'étais très, alors, très honoré de pouvoir participer aux ateliers à Fougeret quand Véronique m'a appelé. Alors, j'ai pas hésité une seconde. J'ai dit oui de suite. J'ai même pas dit oui. Voilà. Attends, Aaron, excuse-moi. Est-ce que ça t'embête juste parce que peut-être qu'il y a des auditeurs parce qu'il y a toujours des nouveaux auditeurs qui ne connaissent pas le château, qui ne savent pas de quoi on parle. Je ne sais pas, on ne sait jamais de Fougeret. Est-ce qu'on peut faire juste un petit résumé qu'est-ce que le château de Fougeret pour les gens qui ne connaissent pas et qui arrivent, tu vois ? Eh bien, Caro va... Bon, Caro, vas-y. Et puis après, on y va. Oui, c'est parce que j'étais en train de lire un mail, moi, justement. C'est-à-dire ? Oui, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, expliquez ce que c'est quand même que le château de Fougeret. Voilà en quoi ça consiste. Le château de Fougeret, moi, en fait, je l'avais découvert dans un épisode complètement par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Je l'avais découvert dans un épisode de GusDX, Chasseur de fantômes. Et à l'époque, le château, je pense qu'il n'était même pas... Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien dedans, je pense. Enfin, très peu, je crois, à l'époque. Enfin, bref. Et puis, ça a fait un petit bout de chemin dans ma tête. Et après, j'ai vu Sandy Lagdar avec les Bolivars y aller aussi. Et puis, après, j'ai appris que on pouvait passer des nuits dans ce château. Enfin, une nuit ou des nuits. Qui se trouve dans la... C'est dans la Vienne. Dans la Vienne, à Caux. Voilà. Exactement. Voilà. Et en 2017, eh bien, j'ai décidé d'y aller sans vraiment savoir que je mettais les pieds, en fait. Donc... Donc, c'est un château qui est très visité. Et donc, c'est un château où on peut... On fait une visite au départ, on arrive en fin d'après-midi. Je ne sais plus si c'est 17 ou 18 heures. Et Véronique fait la visite du château. Elle nous explique l'historique, les chambres, tel défunt, relié à telle chambre. Et voilà. On choisit la chambre. Après, on peut choisir la chambre. Et puis, un petit apéro, si je me souviens bien. Enfin, voilà, on va dans nos chambres. Après, il y a un petit apéro. On va vous installer tranquillement. Et puis après, il y a un repas. Voilà. Et puis après, il y a les fameux ateliers. Ben oui, voilà. Alors, les fameux ateliers. Voilà. Les fameux ateliers. Alors, ces fameux ateliers, moi, quand Véron m'a appelé, j'étais super honoré parce que moi, le château de Fougeray, j'en avais entendu parler partout. Donc, je n'ai vraiment pas hésité. Et quand je suis arrivé à Coe, au château de Fougeray, j'ai vu cette immense bâtisse arriver devant moi. Et ça a été une émotion assez pas bizarre, mais assez singulière. Et je me suis dit, parce que je n'avais pas trop réfléchi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, il faut que tu fasses trois jours les ateliers. Pendant trois jours, tu vas faire de la médiumnité. Comment tu vas faire ? Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Je me suis senti bizarre les premières heures. Et puis, je ne sais pas, le château m'a accepté parce que je pense que le château a ses têtes, m'a pris mon énergie et m'a redonné l'énergie très spécifique du château. Eh bien, j'ai fait pendant trois jours d'affilée de la médiumnité. J'étais un peu fatigué, mais ça a été vraiment juste une expérience magnifique. En plus de ça, Véronique sait choisir ses intervenants, que ça soit Cindy, que ça soit Claudie, que ça soit... il y a plein de gens qui sont passés là-bas. Pour moi, j'étais super fier et que des bons souvenirs. Véronique m'a accueillir, mais les bras ouverts, c'est juste magnifique. Le seul regret, c'est que je ne sois pas plus proche de Fougeret pour intervenir plus souvent. Je comprends. Je comprends bien. Alors là, oui, c'est sûr. Là-bas, c'est un grand regret. Alors, j'essaie d'y aller. Bien entendu, si Véronique m'invite, j'essaierai d'aller au moins deux fois dans l'année, deux fois dans la saison. Presse-t'il là-bas, quoi. Oui, c'est bien. Je suis très content parce que Véronique, je pense que cette année, j'y serai encore en juillet pour intervenir. Oui. Pour moi, c'est... Voilà, c'est pour moi qui suis un jeune médium dans... fraîchement arrivé, entre guillemets, bon, un peu moins maintenant, mais au bout de deux ans de métier omité en salle, pouvoir faire des ateliers à Fougeret. Oui. Waouh. C'est vrai, tu as raison, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Mais alors, il y a des ateliers donc médiumnités, il y a des ateliers numérologiques, on peut expliquer un peu juste les ateliers comme ça, si vous voulez. Il y a Claudie pour la numérologie, c'est ça ? Exactement, pour la numérologie. Il y a Mel et son mari... Oui. J'espère que... Voilà, je suis désolé. Il y a Mel et son mari qui font des ressentis. Oui, c'est ça, avec des appareils aussi. Il y a des fois, il y a Cindy qui fait, comment dire, de l'écriture automatique. Oui. Il y a... Il y a Véronique. Qui fait des séances Ouija aussi, Véronique. Exactement. Avec François. Avec François, son mari. Qui s'oubliait. Et des fois, il y a Manu Delpech aussi qui fait de la TCI de temps en temps. Voilà. Tout le monde est au complet. Oui, c'est ça. Et c'est... Moi, je suis très fière de faire... Alors, je suis un petit... Et puis, il y a Clarisse aussi. Oui, oui, Clarisse et Dabi qui a fait plein... Je vois, j'oublie des... Non, non, mais c'est vrai que... Mais Clarisse... Tu sais, Clarisse, elle a fait une trentaine d'émissions chez nous. Attention, c'est pas rien. Clarisse, elle est abonnée. C'est vrai. Et je l'oublie en plus de ça, Clarisse. Non, non, mais c'est... Pour moi, Fougeret, c'est très inspirant et c'est... Oui, oui. C'est un peu un endroit mythique. Voilà. Faut pas se voiler la place. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais tu sais qu'on en parle tellement souvent à la radio, on a fait beaucoup d'émissions avec plein d'intervenants aussi, comme toi aussi, comme Caro, que moi, je n'y suis jamais allé, tu vois, c'est vrai, c'est dommage, mais j'aimerais bien parce que c'est une expérience qu'il faudrait faire. J'en parle avec Charles Kempf, mon ami Charles, qui est spirite, et lui aussi, il dit que c'est intéressant comme expérience, quoi, sûrement, il faudrait y aller, quoi. Oui. Voilà. Mais c'est une expérience à... Vraiment, c'est une expérience à faire, et c'est juste... C'est ça, quoi. Toi, Caro, tu dis comme Aaron aussi par rapport à l'énergie que ça t'a vraiment, vraiment reboosté, que ça t'a... Si tu peux nous expliquer aussi tes ressentis, comme ça, vous pouvez dialoguer ensemble et il y aura des questions. Mais disons que moi, la première fois que j'ai mis les pieds, je ne m'attendais à rien, en fait. J'avais entendu, oui, j'avais vu deux émissions, mais je ne m'attendais pas grand-chose, en fait. C'est vrai que je ne m'attendais pas grand-chose et quand je suis arrivée là-bas, déjà, c'est difficile à trouver parce qu'il est bien camouflé. C'est vrai. Et on se demande est-ce qu'on est bien là, est-ce qu'on est bien devant, on ne sait pas. En plus, les habitants ne les voient pas du village, enfin, je ne croise personne. Voilà. Et moi, la sensation que j'ai eue quand je suis arrivée devant, c'est que c'est comme si je le reconnaissais. D'accord. C'est comme si je l'avais déjà vue, comme si... Enfin, pas uniquement par YouTube. C'est comme si je le reconnaissais, que j'étais déjà passée ou je ne sais pas. bref. C'est une sensation. Ouais. C'est une sensation... Enfin, non, je n'ai pas eu ça ailleurs. Et en fait, enfin, Fouja, ça m'a apporté, ça m'a débloqué des situations de vie incroyables. Enfin, en séance Fouja, par exemple. et ce qui a été bizarre, c'est que j'ai eu... Moi, je ne croyais pas du tout tape tournante, machin, je n'avais jamais vu ça de ma vie, moi. Donc, la première séance que j'ai faite là-bas, c'était avec... Comment elle s'appelle ? Marina. Voilà. Et donc, on était juste trois. Donc, Marina, mon ex-compagnon et moi, avec ce guéridon. et je n'y ai pas cru une seule seconde. Ça ne m'a pas du tout... Je n'ai pas ressenti un défi en particulier qui venait, mon ex non plus. Et j'étais toujours en train de regarder ce qui se passait en dessous. Parce que pour moi, une table qui bouge, ce n'était pas possible. Et donc, puis là où il j'en est passé, là, on a eu des trucs hyper évidents. Alors là, c'était... Là, j'y ai cru. Je me dis, là, ce n'est pas possible autrement. Mon père, il est bien là. Et après, j'ai dit à mon ex, parce qu'après, il faut savoir que pour les détracteurs, évidemment, du château, c'est qu'on nous laisse quand Véronique, elle ne dort pas là. Donc, nous, en tant que visiteurs, on a accès à tout là-bas dans le château et on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc, moi et mon ex, comme on n'avait pas été... Ça m'intriguait, le guéridon. Je dis, ce n'est pas possible, c'est de taper la boule. Je dis, on va essayer tous les deux, mais je n'y crois pas. Et en plus, comment est-ce que nous, on pourrait y arriver ? On a posé nos mains dessus et c'est parti tout seul. Alors, comme il n'y avait plus que nous deux, là, il faut se rendre à l'évidence. Il y a bien un truc qui se passe. Et donc, j'ai réussi à débloquer des situations, etc., dans ma vie, grâce à des contacts défunts que j'ai eus là-bas. et quand je suis allée en 2018, là, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la première année, en 2017, pardon, il y avait un médium qui était là, qui s'appelait Lionel, et qui nous a fait faire des ressentis dans chaque chambre. Donc, il a mis une personne dans chaque chambre avec les portes plus ou moins fermées. Et là, ce n'est pas évident. on a beau être médium, on n'emmène pas l'arche quand on est dans le noir, tout seul, dans une pièce là-bas. Et j'ai bien eu, vraiment, enfin, il m'avait mis dans la chambre de la petite fille parce qu'il me dit « t'es maman », etc. Donc, je sens que tu dois aller là. OK. Et puis, on a quand même notre téléphone avec nous quand même parce qu'on est vraiment dans le noir total. Et puis, j'ai entendu une petite fille, en tout cas, moi, je l'ai vue comme ça, j'ai entendu une petite fille qui tournait autour de moi, mais ce qui n'était pas possible puisqu'elle tournait le lit et contre le mur. Donc, c'est impossible qu'elle coure derrière moi vu qu'il y a le mur. Et pourtant, je l'entendais tourner autour. et il y a quelques personnes qui ont quand même eu des ressentis, il y en a d'autres qui n'ont rien eu. Mais je pense que le château, comme tu dis, il a ses têtes. Il accepte ou il n'accepte pas. Ah oui, c'est clair. Et il y a des gens qui étaient avec moi, ils sont partis en pleine nuit parce qu'ils se sentaient trop mal. Donc, voilà. Et puis, ce qui est très étrange, c'est que, enfin, étrange, oui et non, avec le recul, non, c'est que moi, j'avais les capacités médiumniques, je les ai, mais je n'avais pas la clairaudience. Donc, je n'entendais pas avec le son en dehors de ma tête, on va dire. Et quand je suis arrivée à Fougeray, j'ai demandé, j'ai dit, il me manque indécence, je n'arrive pas à vous entendre. Donc, si c'est possible et si vous trouvez ça juste pour moi, donnez-moi la clairaudience. Bingo ! Pas tout de suite. Une heure, deux heures après, dans les escaliers, je commençais à entendre Hello ! Je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Après, je me dis, bon, c'est arrivé à Fougeray et peut-être qu'en dehors, je n'aurai plus rien avec cette clairaudience. Ah ben non, c'est resté en fait. Donc, le château m'a permis d'avoir ce sens en plus que je n'avais pas du tout. Il m'a permis de débloquer la vente de ma maison. C'est ça aussi. J'ai répondu dans l'émission avec Véronie, c'était un truc de fou. Donc, il y a des choses qui se passent là-bas et voilà. Et puis, si tu veux en parler, parce que moi, ça m'intéresse aussi de savoir Aaron, son ressenti par rapport à ta maladie. Ce n'est pas un secret, on a déjà parlé à la radio, ta maladie génétique par rapport à ce qui s'est passé au château aussi parce que c'est important ça. Oui, en fait, Véronique, elle nous demande de choisir la chambre qu'on veut et elle nous avait dit à ce moment-là la chambre de maître, c'est quand même costaud. Il y a des gens qui reçoivent des coups de poing dans le matelas, etc. Ce n'est pas... J'ai dit, justement, c'est celle-là qu'on va prendre. Tant qu'à être là, autant que ce soit rock'n'roll, qu'il se passe quelque chose. Et donc, on était là et moi, je l'ai ressenti super positive, cette chambre. Et le matin, moi, j'ai des douleurs dues à ma maladie, j'ai des douleurs physiques partout, tout le temps. Et quand je me suis réveillée ce matin-là, pourtant, je n'ai pas pensé à ça particulièrement, je n'ai rien demandé. Et je n'avais plus aucune douleur le matin quand je me suis réveillée. Ça n'arrive jamais. Et ces douleurs sont revenues. Plus on arrivait vers la Belgique, et puis les douleurs sont revenues. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a fait que je n'avais plus de douleurs là-bas. C'est intéressant, je ne sais pas, Ron, ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est des belles expériences aussi. Le château, c'est un révélateur également de caractère, de choses comme ça. Il y a des gens qui fêtent des câbles là-bas et puis, de toute façon, le château, s'il ne vous accepte pas, il vous le fait sentir direct. C'est même plus que sûr. Le château a ses têtes et puis, voilà, et puis, c'est comme ça. Mais, alors, moi, j'ai eu de la chance. Voilà, il m'a accepté. Il m'a accepté. Voilà, je me sentais tout petit là-bas parce que c'est, c'est, comment dire, tu es tout petit face à tout ça. Tu es tout petit face à tout ça et tu te dis, on exploite vraiment peu de choses du cerveau et je suis persuadé que dans des centaines ou des milliers d'années, tout ce qu'on fait en tant que médium, ça sera des sciences bien prouvables et bien... Oui, oui. En fait, ça sera une évidence. Comme ça, ça sera une évidence. C'est ça. Et pour en revenir au château, juste, waouh, c'est tout. Waouh. Voilà. Mais comment toi, en fait, Aaron, t'as ressenti les pièces ? C'est-à-dire que, par exemple, pour choisir la chambre, admettons, comme Caro ou d'autres personnes, qu'est-ce qui t'a guidé plus ou moins ? Comment sont tes ressentis là-bas ? moi, les ressentis, j'étais dans la chambre d'Alice. J'étais dans la chambre d'Alice les premières nuits. Et après, en octobre, j'ai dormi à l'hôtel parce qu'il y a une énergie qui est vraiment forte là-bas. Il faut faire un break, je pense. Et il fallait que je dorme, en fait. Voilà. Vraiment, il fallait que je dorme parce qu'on est dans l'excitation des choses et il faut vraiment faire ce moment de pause. Boum ! Il faut vraiment s'endormir pour être en forme le lendemain. Moi, j'ai eu cette expérience où j'étais dans la salle de bain. Alors, il faut que je riais, il y a une salle de bain. Donc, j'avais attendu que tous les participants s'en aillent et on avait décidé avec Cindy d'aller manger, d'aller déjeuner à côté et je commence à me préparer. Et j'entends, je pensais que c'était Cindy qui venait me voir et je vois la poignée de la porte tourner et j'entends une voix qui me dit dépêche-toi. Je pensais que c'était Cindy qui me disait que j'étais en retard parce que je mettais du temps à me préparer et en fait, je suis descendu un peu rapidement en disant à Cindy « Je suis désolé, tu es venu frapper à la porte. J'étais en train de me nettoyer mais je me suis dépêché et Cindy m'a dit « Non, ce n'est pas moi. En fait, le château m'avait bisouté et voilà. » Donc, j'ai vraiment ressenti l'esprit du château et ce moment où la porte a vraiment tourné et cette voix « Dépêche-toi. » Ça a été un moment un peu hors du temps et un peu quand même j'étais content d'avoir pu vivre ça en fait. Voilà, aussi. Moi, je suis très enjouant de tout ça et moi, ça ne me terrorise pas. Au contraire, je suis content de recevoir autant de choses et... les esprits, là-bas, ils ont un sens de l'humour aussi. Oh oui. Parce que quand on était... C'est le jour où j'ai resté là-bas, mais j'ai fait la visite parce que j'avais deux amis qui étaient venus avec moi et on était vraiment au tout début de la visite donc je les suivais et j'ai une collègue avec qui... enfin une ancienne collègue on est fan des frites. On est belge, on est des fans des frites et donc c'est vrai qu'on allait souvent à la friterie mais on arrive à Fougerie, on est avec une vingtaine de personnes en groupe et il y a Véronique qui explique et nous on est dans le fond du groupe et tout d'un coup on a l'odeur des frites mais qui viennent, on se serait cru dans une friterie quoi, vraiment. Et alors je dis ah mais c'est sympa Véronique, t'as pensé aux belges, je dis on a des frites ce soir et tout le groupe se retourne sur nous Véronique qui me regarde avec un air interrogateur qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit ça sent les frites et ma copine elle sentait autant que moi je dis on est dans une friterie ici ben non on n'a pas encore commencé et puis c'est pas les frites du tout il n'y a pas de... non pas du tout c'est des pâtes je dis ah ok genre bienvenue les belges ok ah oui oui ah oui oui et personne ne sentait l'odeur il y avait que nous deux les esprits du château sont assez farceurs et vraiment ils ont leur tête là-bas s'il y a des participants qui n'aiment pas ça se sent mais dans l'ensemble ils sont bienveillants je veux dire c'est quand même ah oui oui c'est très bienveillant c'est très bien que ça soit Alice que ça soit Félix Félix ils sont très très bienveillants toi tu penses qu'ils sont tous enfin que est-ce que tu penses que certains esprits seront se répartis ou non ou seraient toujours parce que tu sais en médiumnité souvent on dit ben voilà il faut aussi qu'ils évoluent il faut qu'ils progressent enfin ils ont des choses à faire aussi dans ce milieu de la spiritualité qu'est-ce que t'en penses est-ce que ça se peut qu'ils soient partis et que des nouveaux pourquoi pas des nouvelles entités soient là ou non je pense que leur position dans le château leur convient très bien oui d'accord pourquoi il faudrait-il toujours foutre tous les esprits dehors à coup de pied ou derrière ah oui non ben ça c'est sûr je comprends ce que tu veux dire non mais c'est vrai c'est pas parce qu'un esprit est coincé entre les deux mondes que forcément il est il est il est peut-être mal comment dire il est peut-être mal dans sa peau oui 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 non mais je comprends il est mal peut-être que Félix, Alice tout ça se sentent bien oui dans le château au château de Fougeret et que c'est pour ça qu'il reste là et qui et qui en fait je pense qu'ils ont trouvé un entre guillemets un beau partenariat avec Véro ah mais sûrement parce que parce que Véro les 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 rejette pas elle est là non seulement elle les rejette pas mais entre guillemets les propulse au rang de leur porte un intérêt vraiment conséquent oui et ben et ben et ben et ben et ben peut-être que ça leur plaît et ben c'est voilà peut-être que ça leur plaît et tout simplement parce que ça leur plaît et ben ils le rendent bien à Véro peut-être que Félix et Alice doivent se dire tous les soirs allez qu'est-ce qu'on va faire pour étonner nos autres ah bah c'est possible c'est possible et j'en suis pas persuadé mais oui oui c'est peut-être plus simple que ce qu'on veut penser et c'est pas parce qu'ils sont là qu'il faut les foutre toutes toutes les âmes à coups de pied au cul dans la lumière peut-être il y en a qui sont bien où ils sont et puis c'est très bien pour eux ouais c'est certainement alors certainement après c'est clair non non mais c'est c'est bien d'avoir ton c'est ton avis justement c'est très bien au contraire voilà oui oui maintenant je pense que quand il y a des choses plus négatives qui se passent là-bas comme enfin parce que il faut en parler parfois l'énergie n'est pas top mais c'est les gens c'est les visiteurs qui apportent ça ah bah oui j'en suis persuadé j'en suis persuadé en fait notre énergie terrestre doit résonner dans l'au-delà et dans le céleste et attire peut-être une énergie similaire c'est peut-être ça les c'est peut-être ça je ne sais pas ces groupements d'âmes ces vibrations d'âmes voilà donc je en fait je pense qu'on attire un peu les 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 mauvaises énergies si on vibre peut-être à une vibration peut-être que c'est aussi notre faute quand on attire des mauvaises énergies et pas forcément et pas forcément la faute des 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 entités des esprits des entités je suis d'accord peut-être qui se ressemble s'assemble ah oui voilà c'est vrai qui vibre s'assemble et puis c'est ça alors il y a il y a Muriel bonsoir sur le chat Muriel et bien merci d'être là aussi elle dit peut-être qu'Aron pourrait organiser quelque chose de spécial par exemple une expérience attentée dans le château ça pourrait être intéressant oui je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses j'ai déjà fait des contacts défunts là-bas au château donc oui j'ai eu de beaux messages oui d'ailleurs j'ai les vidéos vous pouvez aller voir les vidéos ah c'est bien ça sur ma chaîne YouTube où j'ai les trois les six jours en fait oui il y a beaucoup beaucoup il y a beaucoup il y a beaucoup de vidéos où je où je donne des messages des contacts que j'ai fait à Fougeret d'accord attends comment elle s'appelle ta chaîne YouTube pour les auditeurs à Ron Vial ah tout simplement c'est très bien au moins ça c'est bien tu vois à Ron Vial j'ai pas comment dire j'ai pas non mais c'est bien de ne pas faire compliqué au moins comme ça t'es tranquille on te retrouve facilement ça va d'accord oui et puis surtout j'ai pas ce qui est important aussi on me demande souvent la qualité d'un médium aussi c'est le nom et le prénom oui quand il y a des médiums qui s'appellent plume d'ange ou des choses comme ça il faut attention attention elle existe bon en plus je sais que t'as pas fait exprès je sais bien non non mais toujours je suis désolé mais non mais il n'y a pas de soucis je vais pas me faire des amis encore mais c'est le nom et le prénom c'est important oui oui non mais ce que tu dis non mais je suis d'accord en plus avec ça c'est vrai qu'il y a tellement de trucs ça fait bien c'est namasté quoi forcément voilà c'est ça oui oui alors oui alors si vous avez d'autres expériences à expliquer aux auditeurs n'hésitez pas et puis de toute façon il y a Frédie qui est toujours là aussi qui discute aussi sur le chat Muriel te remercie aussi donc voilà ça c'est bien ça fait plaisir vraiment écoute merci à tout le monde maintenant j'ai le chat sous les yeux ah tu l'as ah bah c'est génial c'est parfait voilà voilà bon super mais alors quand tu quand tu prestes c'est à dire comment ça se passe en fait alors les ateliers ça dure quoi un atelier ça dure quoi 15 minutes enfin je sais pas non 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 c'est 4 ateliers c'est des ateliers d'une heure chaque fois et il y a 3 il y a 4 groupes ah oui ça va ah oui non mais moi j'avais complètement je croyais que c'était plus court mais une heure oui oui d'accord d'accord en fait il y a 4 heures je fais 4 heures de médianité sur 3 jours c'est énorme 4 heures de médianité oui c'est énorme bah oui enfin ce que j'ai trouvé moi particulièrement compliqué mais moi je suis pas normalement je devais faire les ressentis dans les chambres après mais comme il y avait eu ce problème d'incorporation d'écriture automatique on les a pas fait c'est tellement espérant que ça va le château nous donne tellement que je les vois pas passer les 4 heures non non mais c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'on fait 4 heures mais c'est après je trouve qu'on se rend compte il y a très bon je m'entends ouais et puis des fois des fois sur un groupe j'ai pas forcément j'ai voilà il y a 4 4 personnes et puis il y a une personne qui a pas de message on comprend pas pourquoi mais souvent souvent dans chaque groupe cette personne n'aura pas de message et bien c'est exactement ça et c'est pas forcément la faute du médium ou du c'est pas forcément la faute du médium parce que un contact défunt c'est un moment de grâce entre l'endeuillé ou le participant le défunt et comment dire le défunt et l'endeuillé et il faut qu'il y ait ces 3 comment dire conditions sine qua non pour que il y ait cette grâce du défunt qui vienne nous voir et ce qui paraît on pense souvent que avoir régulièrement des contacts avec des défunts ça paraît simple mais c'est quand même un moment enfin c'est c'est un moment de grâce et c'est pas tout le temps évident voilà c'est pas tout le temps évident c'est 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 un peu un exercice de fin en deux des fois oui oui il y a des gens qui sont qui sont assez fermés parce que la première année où je suis allée en 2017 en fait les groupes se sont formés mais nous comme on était que deux on s'est retrouvés avec une autre personne qu'on ne connaissait pas qui était très froide prime abord et qu'il est resté jusqu'au bout et en fait dans le premier atelier elle n'a rien eu donc déjà ça ne lui allait pas dans le deuxième elle n'a toujours rien le troisième rien et puis le quatrième rien du tout et en fait elle a pété un câble parce que elle est allée donc vers on a eu une séance de Lionel était médium voyant et donc il nous demandait est-ce que vous voulez un contact défunt ou une voyance et comme on avait déjà eu un contact défunt finalement à la Ouija moi et mon ex on a dit bon on veut une voyance elle elle a dit pareil et nos feuilles lui il écrit il écrit il écrit et puis il donne la feuille bon c'était bluffant tout ce qui était sur nos deux feuilles à nous mais elle elle avait rien elle avait pas grand chose elle avait des banalités donc elle a commencé à râler oui enfin ça veut rien dire moi j'aurais pu écrire exactement la même chose je pense que quand on est dans cette énergie là le château le ressent ah mais c'est sûr c'est sûr le château le ressent et 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 ben et ben dans ces cas là ça va pas forcément des des intervenants quand il y a trop d'attentes ou quand les gens sont les participants sont trop je sais pas trop il faut savoir s'émerveiller un petit peu de temps en temps et s'il n'y a pas cet émerveillement c'est pas la peine quel dommage de 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 passer une nuit à Fougeret et et de et de vouloir absolument si j'ai pas ça j'ai pas ça et d'être un petit peu imbu de tout ça c'est pas grave c'est pas grave c'est tant pis pour eux dommage pour eux de pas avoir su capter l'émerveillement des choses tant pis tant pis voilà c'est sûr non mais c'est vrai mais c'est bien justement de parler de toutes ces expériences d'ailleurs il y a des forums il y a des forums il y a des groupes Facebook aussi avec beaucoup beaucoup de gens qui sont habitués quoi c'est des gens qui viennent souvent c'est bien aussi je trouve c'est bien c'est bien puis bon les gens qui viennent pour les détracteurs comme on dit en même temps c'est bien parce que ça fait beaucoup de pub pour le château donc c'est pas plus mal ah bah oui ça de toute façon oui oui tout à fait c'est ce qu'on disait avec Véronique c'est bien et puis il n'y a pas d'oreillette on n'a pas d'oreillette c'est ça quoi comme ça ou non non c'est aussi elle n'a pas un budget fait spécial Véronique exactement ou elle a des haut-parleurs dans le château je suis là oui voilà c'est ça bien sûr non non pas du tout pas du tout pas du tout Véronique elle est vraiment passionnée et ce qui est bien avec Véro c'est que je ne sais pas combien de temps ça fait qu'elle a le château depuis 2009 et bah depuis 2009 ça fait ça fait presque 15 ans et bah elle reste toujours dans l'émerveillement des choses et ça c'est magnifique c'est magnifique c'est vrai c'est vrai c'est ça c'est bien ça donne envie d'y aller un jour il faudrait faire une émission en direct de la radio du Lotus à Fougeray ça serait bien ça et bah voilà t'as lancé c'est vrai non mais voir ce que ça donne peut-être qu'il y aurait des choses un peu particulières dans la tu sais des sonorités qui passeraient ou quoi ou des voix enfin on sait pas quoi d'accord on sait pas faudrait une expérience ça serait à faire vraiment ça serait bah oui c'est ça quoi à organiser voilà voilà c'est bien alors je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter au carreau ou toi bien sûr Aaron non rien à rajouter juste est-ce que je peux donner mes dates de conférence ah mais avec grand plaisir bah déjà c'est ce que je t'aurais demandé mais aussi ton site ton site ton Facebook ton Youtube bon mais comme ça on va redire tout vraiment pour les auditeurs c'est vraiment simple en fait tout ce qui est tout ce qui est Youtube tout ça c'est Aaron Vial oui tout simplement tout simplement et puis j'ai je suis en conférence donc le 3 n'importe quoi le 6 avril à Place Cassier ou à Maud de Place Cassier oui voilà où je fais de la de la médiumnité ensuite je serai à à Nice avec l'association Fleur de Vie d'accord c'est bien ensuite je serai la semaine d'après à Toulon oui avec l'association Soleil c'est important je donne tous les noms oui c'est bien que tu donnes les noms au contraire c'est très bien oui l'association Soleil voilà je donne tous les noms des associations parce que c'est important et puis après le 26 et le 28 je serai donc à Toulouse avec l'association je pense de Vie Toulouse d'accord c'est bien après je serai à Aubagne voilà voilà tu vas faire un petit tour c'est bien voilà je vais faire un petit tour je vais faire un petit tour pour ceux qui sont dans le coin oui mais alors les thèmes de tes conférences c'est quoi enfin comment ça se passe et comment est-ce que tu les choisis je fais uniquement des contacts avec les défunts d'accord je n'ai pas de conférences sur les pierres sur les choses comme ça j'aime bien après si les participants des questions répondent aux questions parce que c'est important le pourquoi oui c'est vrai c'est ça je suis d'accord et puis sinon rien de spécial voilà moi je suis à Nice tout simplement oui toi t'es à Nice oui oui et bien c'est bien ça ça donne envie d'y aller en tout cas merci beaucoup pour toutes ces infos vraiment c'est moi qui vous remercie vraiment grandement de m'avoir reçu de m'avoir ouvert les portes de la radio merci beaucoup avec plaisir c'est quand tu veux tu sais et bien écoute on se recontacte pour une future émission pourquoi pas d'accord avec plaisir merci merci à toi et puis à Caro enfin voilà à tout le monde merci à vous deux merci à Caro merci à toi Michael bonne nuit et bonne nuit aux auditeurs voilà bonne nuit à tout le monde joli rêve voilà joli rêve vous aimez nos émissions nous voulons continuer nous sommes des bénévoles chaque geste compte pour nous soutenir rendez-vous sur www.laradiodulotus.fr d'avance merci entrez dans la sérénité et la paix bienvenue sur la radio du lotus je ne sais pas je ne sais pas merci à toi merci à toi Sous-titrage FR ?